Écoutez, je vous remercie d'être revenus, et nous prenons ce soir comme objet de conférence, vous le savez, donc la maçonnerie, Patrick a sur son affiche marqué le terme anglais, la maçonnerie, il faut savoir que l'Angleterre est en effet, à l'époque c'était déjà le royaume de Grande-Bretagne, a été le berceau de la maçonnerie, mais que les pasteurs, le physicien Désagulier, Anderson, qui ont été à l'origine des constitutions dites d'Anderson, Désagulier en premier, Désagulier était des gens de la France méridionale, qui avait donc un certain goût, un certain instinct révolutionnaire, un goût du changement comme on dit aujourd'hui, c'est ça très très important. Alors ce goût du changement, bien sûr, qui est tout à fait naturel, on peut définir la vie aussi, très généralement ainsi, par le souci, par un goût des réformes, de la réorganisation, mais il s'opposait à ce qu'on a appelé en Europe, et en Autriche en premier, avec le prince metternique, la conservation, ou le repos de l'ordre, c'est-à-dire que vous ne pouvez agir dans vos études, dans votre... partout, affectivement, industriellement, si on peut dire, techniquement, que si votre existence repose sur un ordre, c'est-à-dire à confiance dans un certain entourage. C'est-à-dire que votre inquiétude dont je parlais hier, qui est nécessaire à l'activité, ne peut vraiment être une inquiétude fructueuse que s'il y a un arrière-fond, qui vous soutient. Nietzsche était opposé à cette idée parce qu'il avait été influencé, bien sûr, par certaines personnes, qui étaient partisans de la psychologie anglaise. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie, disons, dans ses loges, veut... Je ne parle pas de la mythologie, le rapport avec l'Égypte ancienne, tout ça, qui est très... En allemand, on dit frac, je le dis, je ne sais pas comment dire, très misant en cause, enfin, douteux. Bien, on ne sait pas même comment une pyramide est construite. On a la liste même des pharaons, et tout à fait suspecte, vous savez que ces pharaons qui se succèdent tous les 30 ans, ben oui, évidemment, ce sont des pharaons avec la liste de Ménaton, tout ceci, on peut l'apprendre par cœur, on peut en faire un objet de cours, voyez-vous ce que je veux dire. Mais, disons, un objet de réflexion est très difficile. Alors, nous avons affaire, disons, à des demi-vérités, voyez. C'est-à-dire, certainement, qu'il y a un fond de vrai, comme on dit, mais nous ne sommes pas sûrs de l'entier, de ce qu'on nous dit. Et c'est dans ce doute-là que les associations maçonniques, ou les sectes, par exemple, prolifèrent. Par exemple, on vous dira qu'on a le secret, je crois que le général Franco, le caudio, donc, disait que, entre le 17e, je crois, a coûté entre le 18e et le 19e grade du rite écossais, et il dit dans son livre, vous savez, dont je parlerai sur la maçonnerie, publié, donc, dans des articles de Hariba, le journal de la Phalanche, en 1946-47, que ces grades-là impliquent un serment du récipient d'air, de celui qui, donc, prête le serment et reçoit le nouvel ordre, le nouveau grade, de rétablir l'Empire de Salomon à Jérusalem. Bon, alors, je ne dirai pas, je me permets de parler librement devant vous, vous savez que la critique russe dont j'ai parlé quelques fois, je sais que, bon, j'en parle quelques fois à peu de personnes, parce que ce n'est pas très connu chez nous, mais, enfin, j'y accorde une certaine importance. La critique russe actuelle dit que Jérusalem est un nom, d'ailleurs, qui s'applique à plusieurs villes, c'est pour le savoir, on ne le dit pas souvent, mais ne vise pas ce que les Arabes appellent Al-Khot, la ville sainte, qui est un petit village dans lequel l'archéologie ne trouve quasiment rien. Vous avez une école d'archéologie de Jérusalem, évidemment, on trouve des choses, mais des choses qui sont très récentes, qui sont, évidemment, de l'époque romaine, ou des villas, disons, des époques XIIIe, XIVe siècle, on essaie de les faire dater plus tôt. Bon, on ne trouve aucunement le temple de Salomon. On a trouvé de grandes caves, par exemple, vous voyez, mais les caves ne signifient pas qu'il y avait un palais. On a trouvé, vous savez, j'ai vu un Israélien, comme il se nomme, dire qu'on a trouvé des documents sur Salomon, mais ces documents sont des faux d'un compatriote qui a été condamné. Ça montre que l'État est quand même souvent assez honnête, puisqu'il reconnaît qu'il ne faut pas trop d'escrocs, suffisamment quand même, mais pas assez, pas trop, une fois pour ne pas apparaître incrédible. Tout ceci, bien sûr, vous choque, parce que dans l'enseignement, ou dans les bribes d'enseignement que nous recevons, soit à l'Église, par exemple dans les séminaires, les gens ne sont pas formés à fond, les professeurs souvent lisent des livres de deuxième, troisième main, et ne vont pas, par exemple, contrôler telle ou telle réflexion, par exemple, d'un archéologue israélien, comme il y en a. Beaucoup d'archéologues sont d'origine marxiste, communiste, soviétique, et donc sont athées. La athée, c'est-à-dire qu'il ne se préoccupe pas de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est absent, si vous voulez. Moi, par exemple, je... Ma mère n'est pas là, mon père est mort, bien sûr, ma soeur est absente, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais simplement est absente. Elle n'est pas là. Alors, quand on dit qu'il y a l'athéisme, c'est-à-dire que le théisme, Dieu n'est pas présent. Même dans les mystiques, par exemple, Dieu est absent. Parce qu'on fait l'expérience de l'absence de Dieu. Donc, c'est une forme d'athéisme. Alors, je ne le dirai pas, mais je le dis quand même, c'est une manière de parler. Schopenhauer dit quelque part, dans le cadre de la racine, du principe de raison suffisante, que l'athéisme, dont on fait greffe à la maçonnerie, qui s'en défend en disant qu'elle est théiste, il dit athéisme ou théisme, ce n'est pas bon parce que l'athéisme suppose que le théisme est évident. C'est-à-dire qu'on verrait un Dieu qui serait à côté du monde. Voyez-vous ? Or, il vaut mieux dire, il dit judaïsme, ou non judaïsme, même, judaïsme, d'ailleurs, le théisme et l'athéisme, non judaïsme, on s'exprimait avec plus de loyauté. C'est quand même dit en Allemagne, en 1860, dans une société qui a été reçue par toute la société, quels que soient les degrés d'instruction, de fortune. Nous n'avons pas eu naturellement cette occasion en France de continuer ce travail de Voltaire, ce travail voltairien. Voltaire disait lui-même que beaucoup de choses d'archéologie, par exemple, beaucoup de récits, mettons, que Tacite donne du Christ, ne peuvent pas tenir. On ne peut pas faire parler à un Romain en chrétien. Bon, et deux siècles après, ou même un siècle après lui, un bordelais l'a démontré, vous verrez sur Internet, et puis vous avez des Anglais aussi, les Allemands bien sûr, et des Russes après, qui ont démontré que Tacite n'est pas un homme de son temps, c'est-à-dire un homme de l'époque impériale. C'est-à-dire, c'est un texte, disons, qui a été fait récemment sur des motifs anciens. Bon, quand on discute avec des camarades dans l'ancienne école des Charles, dont je parlais hier, j'en ai dit autre jour, un, ma hôte, il m'a dit, oui, c'est vrai, c'est vrai, mais ne le dis pas. Ça ne se dit pas. Tu ne vas pas dire ça, quand même. Il m'a dit, non, bon, alors ne le dis pas. Et ainsi de suite, la maçonnerie, elle, disons, en Angleterre, a eu un aspect pratique. C'est-à-dire qu'elle a voulu organiser, vous savez, certaines charges, certains métiers, mais en réalité, on pensait qu'il y avait, comme on dit, une pensée derrière la tête. Ce n'était qu'une façade. Cette réunion de ce fameux café londonien a débouché quand même publiquement sur une défense, et retenez bien ceci, permettez d'insister un peu pédagogiquement, ou comme nos vieux professeurs, la maçonnerie s'est présentée en Angleterre comme la défense de la dynastie des Stuarts catholiques. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas présenté comme révolutionnaire en disant, comme on dit, on va assassiner Henri IV, ou au contraire, il faut assassiner les jésuites. Non, ils ont dit, nous sommes, et ça, le côté anglais germanique est tout à fait remarquable, c'est-à-dire qu'il vaut mieux des réformes que des révolutions. Les révolutions, c'est pour affaiblir autrui, les réformes, c'est au contraire, pour qu'on puisse surnager, vous voyez. Il ne faut pas, disons, que notre organisation pratique une subversion. Et ceux qui ont adhéré à la maçonnerie, et les premiers qui ont adhéré, ont été les gens de la haute société, c'est-à-dire l'aristocratie. L'aristocratie qui était restée catholique, vous voyez, les Stuarts, et naturellement, leur principal représentant était à Rome. Et auprès de qui ? Auprès du pape. Bon, je ne vais pas vous dire, je ne parlerai pas de Rome. Quand a été fondé Rome, on en a parlé à midi. Non, disons que, peu importe, disons que les papes ont eu une importance à Rome, vous voyez, même si c'est une importance, même s'ils n'ont pas, disons, autant d'antiquité, ils avaient quand même une... C'est quand même leur vie principale, même si c'est, même si je crois que c'est après Abignon, mais enfin, disons que c'est autre chose. Et le pape était entouré de maçons vers les années 1734-1735 qui étaient des maçons catholiques et qui ont été d'ailleurs très surpris de voir la première position du pape, la première encyclique, dénoncer l'esprit satanique de cette organisation. Et cela a entraîné beaucoup de crises, d'une grave crise dans la maçonnerie anglaise. C'est-à-dire, beaucoup de gens ont dit on a été dupés, on ne pensait pas du tout que cette organisation visait à des buts, que l'on dit être des buts, bon, bien sûr, dans la rhétorique papale, on a recouru à ce que les persans, à ce que les anglais, d'ailleurs, ont dit des persans, à savoir le dualisme. C'est-à-dire qu'il y a deux forces dans le monde, voyez-vous, équilibrées. Pas équilibrées, il y en a une qui est plus forte que l'autre, mais de temps en temps, il y en a une qui met l'autre plus forte pour réagir plus vite. C'est ça dans le dualisme. Le mouvement de balancier, vous savez. D'ailleurs, Satan, le mot de Satan, signifie, en arabe, on dit, enfin, on dit « dies », mais nous disons, nous disons « schaydan », « schay » qui est l'allemand « schayden », c'est la même racine, à savoir « diviser », c'est le diviseur, « schitan ». Bon. Et vous dites, ou nous disons ici, « Satan », et « Satan » ne signifie pas, quelle que soit l'origine que l'on puisse donner en hébreu, que je respecte, mais enfin, que je ne suis pas, ça serait plutôt, d'après ce que je connais, en théologie allemande, moderne, enfin, contemporaine, « zayt han », c'est-à-dire, ce qui est à côté de Dieu, c'est un peu comme dans le fosse de Goethe, si vous voulez, vous avez Dieu qui est là, et puis Satan qui est à côté. Il est certain que si Dieu était tout-puissant, il éliminerait Satan, voyez-vous ce que je veux dire ? Et comme il est tout-puissant et qu'il met Satan à côté, ça fait donc partie de la providence, c'est-à-dire que le mal sert à un plus grand bien, c'est la doctrine de Leibniz, c'est-à-dire que les allemands vont essayer de comprendre quelque chose, c'est pour ça qu'ils réussissent souvent en technique, ils vont essayer de voir comment ça marche, et ne pas seulement acheter ou vendre. Alors, celui qui est à côté de Dieu, bien sûr, celui qui juge les hommes dans le Coran, c'est plus marqué, disons qu'il y a un défaut, vous savez que ce n'est pas un ange dans le Coran, je reviendrai, c'est un être de feu, un être de feu, un être d'Iblis, et Iblis est contre l'homme, et il y a un pacte, c'est repris par Goethe dans le fosse, il y a un pacte, un engagement, entre Dieu et le diable, le diable dit, voilà, je te démontrerai que ta créature est une mauvaise créature, et naturellement, jusqu'à la fin des temps, vous savez qu'au jugement dernier, c'est dans le Coran que c'est marqué ainsi, les hommes diront, c'est le diable qui m'a poussé, et le diable répondra, c'est vous qui étiez libre, vous avez même de suivre ou pas, vous voyez ? Alors, je le dis pour rappeler ce qu'on ne rappelle plus, évidemment, dans les églises aujourd'hui, à condition qu'on y a, il vaut mieux parfois ne pas y aller, vous voyez, que d'entendre des choses comme ça, que de ne pas entendre cela, plutôt. La maçonnerie s'est donc présentée sous un voile catholique, et c'est sous ce voile catholique, important, quelle que soit la nature des dirigeants, les dirigeants en général, elle a été répandue par les ambassades anglaises, jusqu'à Constantinople, et c'est là, d'ailleurs, que dans les années 40-50, les chiites du Liban, c'est-à-dire les grands-parents du Hezbollah, si vous voulez, ont condamné cette incursion anglaise dans leurs affaires, et ont condamné la maçonnerie, la première grande condamnation de la maçonnerie dans le monde islamique, de cette partie du sud du Liban, des théologiens chiites, le chiisme étant, je le dis, c'est un Iran, je ne l'irai pas comme ça, même s'il le pense, c'est la continuité islamique du zoroastrisme, bon, c'est tout, vous avez le zoroastrisme, vous avez 12 périodes, et la dernière période étant la période apocalyptique, vous voyez, et là, vous avez au contraire 12 imams, le 12ème étant un invisible, devenant visible à la fin, bon, alors les gens y croient, pourquoi ? Parce qu'ils y croyaient avant, parce qu'ils y croient à cela, parce qu'ils ont toujours cru, avant même d'être musulmans, vous voyez, le mot de musulman étant, vous me semble entre nous, la critique russe de Fomenko, que je crois, que je crois, je vous donne mon opinion, c'est que je crois réel, disons fondé, dit que le mot de musulman n'est pas du tout le sens qu'on donne à l'arabe, c'est un sens dérivé, mais ils viendraient originairement de Musul, la ville de Musul, c'est-à-dire, serait une secte chrétienne de Musul, qui serait, comment on dit, non trinitaire, vous voyez, qui prendrait Jésus pour un prophète, vous voyez, et n'aurait pas la divinisation grecque, c'est-à-dire que nous avons adopté la division, la formation, avec l'idée que le Christ est un homme devenant Dieu, vous voyez, par sa mort, comme Hercule, par sa mort, est divinisé, vous voyez, le héros, c'est l'homme qui meurt, c'est Siegfried à l'opéra, pour devenir le vrai Siegfried, il faut qu'il meure, et pas qu'il meure, je vais dire comme moi qui suis déjà âgé, il meurt à 93 ans, il faut qu'il meure en pleine action, enfin, je ne vais pas faire de l'histoire, puisque je parle de l'histoire, enfin, oui, voilà, il y a d'autres exemples, je dois dire que cette maçonnerie-là, puisque nous en parlons, a donc été, bien sûr, au nom des intrigues anglaises, voyez-vous, des pressions anglaises dans l'ambassade ou autre, mais pas dénoncées comme étant des sectes ou des organisations secrètes européennes ou asiatiques, j'entends au 18e siècle. En France, elle a été aussitôt adoptée, également par la haute aristocratie, je dis bien la haute aristocratie, et qui, naturellement, soutenait, était championne de la fameuse dynastie anglaise des Stuarts catholiques, vous voyez, et bien sûr, quel était le pays qui soutenait le plus en Angleterre, en Grande-Bretagne, des Stuarts catholiques, c'était l'Écosse. Est-ce que vous voyez ? L'Écosse était, on croit, l'Écosse est un pays catholique, un pays protestant, c'est un pays protestant, catholique aussi, c'est les deux. Mais la dynastie des Stuarts, indépendamment des confessions religieuses, était une dynastie qui était populaire, populaire parce que, il est très compréhensible d'imaginer que, quand vous avez une occupation anglaise, évidemment que votre, votre, votre dynastie d'origine, par exemple, est une dynastie qui est populaire, parce que c'est l'occupation qui fait rêver, voyez-vous, de la chose, et on voulait rêver à ce moment-là d'une sorte de restauration. La restauration, même en Angleterre, il n'y avait pas protestant et catholique, vous avez vu l'anglicanisme, même là-bas, il était une sorte de, vous étiez catholique le lundi, protestant le mardi, vous voyez, ça dépendait des rites, vous comprenez ? Et aujourd'hui, on peut dire que l'église catholique que vous connaissez, c'est un anglicanisme, si vous voulez, à peu près. Bon, puisque le sang des mystères a disparu, disparu depuis très longtemps, du détail des mystères. Et alors, il a fallu, vous savez qu'en France, donc, comme en Angleterre, vous avez eu des, disons, des pratiques, effectivement, ces pratiques, ces réunions, avec, disons, méditation devant le crâne, devant la mort, c'est-à-dire, on présente ça comme, dans les, apparemment, comme des manifestations diaboliques aujourd'hui. On l'a vu surtout dans la littérature chrétienne tout à fait remarquable de la fin du siècle dernier, qui était contre la maçonnerie, contre l'influence anglaise, ce qui n'a pas empêché, d'ailleurs, en 1914, de marcher droit comme un nid avec l'Angleterre et les Etats-Unis ensuite contre l'Allemagne. Ça, oui, ça, qu'est-ce que vous voulez ? Chasser une naturelle, il revient au galop, vous voyez ? Bon, c'est ainsi. Vous aviez, c'était malheureux de voir toutes ces familles, on les voit aujourd'hui encore, qui sont, disons, qui se disent contre la maçonnerie, contre l'influence anglaise, contre l'américanisme, qui, comme ce général, d'ailleurs, qui fait partie d'un des, que je connais, en fait, de républes de nom, qui va à Saint-Nicolas Duchardonnay, par exemple, et qui fait partie du ministère de la Défense, en fait, des stratégies contre la Syrie et autres, qui se soutient à Daesh et autres. C'est quand même aberrant de voir des gens. C'est intéressant de voir l'homme. Il y a une formule de Sofa qui dit que l'homme est un être étrange, vous voyez ? Oui, il y a une étrangeté dans l'homme. C'est pour ça, d'ailleurs, que la mort est nécessaire, vous voyez, aussi. Parce que c'est un mélange qui ne peut pas tenir. Il doit avoir un sens, mais il faut qu'il y ait, il y ait une agrégation et il faut qu'il y ait une dissolution, vous voyez, pour qu'il y ait autre chose. Vous voyez ? L'homme, c'est pour ça que Heidegger dit, je vous dis entre autres choses, l'homme est un être attaché à la mort. La mort, c'est même sa survie. C'est-à-dire, la mort, c'est véritablement la dissolution du mal qu'il porte en lui. Bon, ça, c'est ce qu'on devrait dire dans n'importe quelle, c'est ce qu'on dit, d'ailleurs, dans n'importe quelle religion. Bon, vous avez, vous voyez, chez vous, avec les monuments de Bali, quand vous avez montré, ils montrent ça. Vous avez, le bien est gardé par le mal. Vous voyez ? Et le propre naturellement du bien, c'est de ne plus apparaître en statue, mais d'être passé du visible à l'invisible. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, une idée. Une idée de la justice et qui est appelée des hommes justes, si vous voulez. Et il n'existe, il ne subsiste que par les actes justes que vous faites. Il ne subsiste pas par des portraits. Vous voyez ? C'est ça, le sens de la lutte contre les images. Et dans la maçonnerie, vous avez vu aussi ce souci des images, ce souci également de dire que l'homme devait mourir pour revivre. Alors, on a dit, c'est une imitation du christianisme. Oui, mais je dirais, et ça c'est un paradoxe à la française, parce qu'il faut quand même que je sois français quelquefois, l'inverse est vrai. C'est-à-dire que vous avez dans le christianisme l'imitation de ces mystères antiques, voyez-vous, ou prétendus antiques, que la franc-maçonnerie, disons que la franc-maçonnerie et le christianisme vont aux mêmes sources, que ce soit l'orphée, l'orphisme, ou autre. Alors, aujourd'hui, ça ne dit plus rien puisque l'enseignement a complètement effacé ces doctrines grecques. Bon, qu'elles soient récentes ou paraissantes, peu importe. Vous avez, on vit dans un désert, si je puis dire, voyez-vous. Bon, Jésus savait qu'il était dans un désert. Et nous, on ne le sait pas. C'est la grande différence, voyez-vous. D'un désert, on peut en sortir. Quand on ne sait pas qu'on est dans un désert, c'est un véritable délire. Et là, on est dans ce délire-là. La franc-maçonnerie anglaise, en Espagne, a pénétré dans les années 40-50, aussi au nom de la propagande pour les Suardes, en cherchant des appuis auprès, évidemment, de celle de l'Espagne, représentée, disons, autrefois comme une rivale et victime, d'ailleurs, de la piraterie anglaise, mais qui aurait fait, vous savez, dans le mythe espagnol, un mythe, ce n'est pas une fausseté, c'est-à-dire que la flotte anglaise, la flotte espagnole, avait été défaite, l'armada, parce qu'elle voulait, justement, disons, forcer secours aux catholiques anglais, eh bien, les maçons se sont présentés en Espagne comme défenseurs, justement, d'une dynastie catholique. Est-ce que vous voyez ? Évidemment, on faisait de la politique, ce n'est pas de la religion. Comme les gens étaient éclairés à l'époque, eh bien, éclairés, c'est-à-dire instruits, il est certain que, oui, on avait plus de connaissances du monde extérieur, plus de connaissances de ce qu'on présentait comme l'antiquité qu'au siècle d'avant, c'est-à-dire, c'était plus répandu dans la population. Ce n'était pas une affaire de docte, mais il y avait une instruction générale due aux jésuites, en grande partie, beaucoup, aux écoles de jésuites. Et vous verrez, ces jésuites, ils restent, rentrés eux-mêmes dans la franc-maçonnerie. Un homme comme, vous connaissez, dans le fameux livre de l'abbé Baruel, par exemple. Ce n'est pas l'abbé Baruel, il est de ma région de Carte, c'était le père Baruel, voyez-vous, qui, à la dissolution de l'ordre des jésuites. Je ne me demande pas pourquoi, je peux vous l'expliquer, mais c'est une affaire de l'escroquerie financière, enfin bon, ils ont été victimes d'une escroquerie financière par des gens de Marseille et ensuite des Antilles. Je ne vais pas rentrer dans l'antisémitisme, je rentrerai, je préfère ne pas en parler. Mais disons que les jésuites ont eu un grand rôle, quand même, dans cette affaire-là, dans l'instruction générale, et ils sont rentrés dans la maçonnerie. L'abbé Baruel connaissait la maçonnerie et simplement, il a dit, je ne savais pas vers les loges, des arrière-loges. Il y avait la maçonnerie comme présentée, celle que connaît votre pharmacien, enfin je ne sais pas, je l'imagine, mais vous aviez une autre organisation. Et le premier qui a dit cela, avant Baruel, au moment de la Révolution, bien sûr, c'est un nommé Robinson, et je vous demande de retenir ce nom et au besoin de lire l'ouvrage de Robinson que vous trouvez sur Internet. Robinson, c'est la théorie d'une conspiration. c'est le mot de conspiracy, il y a une conspiration et il parle de la conspiration contre l'Église, etc., contre les États, faite par une société maçonnique, alors que lui-même est un grand vénérable, pas vénérable, mais un homme très important, un physicien, professeur, donc, à Edimbourg, bon, on dit que ce n'est pas de vie, c'est un de ses élèves qui a inventé la sirène. Bon, pour vous dire l'importance de Robinson, et c'est extrêmement bien argumenté. Il a dit, moi-même, nous formions une société philanthropique, c'est-à-dire qu'on considérait que les gestes que nous faisions étaient des gestes tout à fait anodins. Je me rappelle que Frédéric Le Grand a écrit à, Frédéric II de Prusse, a écrit à d'Alembert qu'il lui était maçon, il lui a dit, je regrette, c'est une lettre que j'ai vue qui est de la Sorbonne, je regrette d'avoir été victime de cette fumisterie, enfin, il y a un an comme ça, lorsque j'étais sou, et je me suis livré à des mômeries, quelque chose comme ça, voyez-vous, qui n'ont aucune signification, alors qu'on présente, évidemment, le Grand Frédéric comme un maçon. Non, il y a eu des dynasties en Prusse, ils ont eu des rois maçons, mais celui qui était le plus anci-maçon, évidemment, il était le Guillaume II, il était vieux amant anti-maçon, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a failli le mettre en cours international à La Haye, vous savez, non, pas à La Haye, en Allemagne, alors il s'était réfugié pour échapper à cela, en Hollande, bon, et Robinson raconte que, donc, il est très étonné de voir que tout d'un coup, des gens qui sont des sociétés philanthropiques, deviennent, sur le continent, dit-il, des révolutionnaires déchaînés. Il dit, je ne reconnais pas la maçonnerie de ces ans-là. Voyez ? Alors, on a dit, vous ne le reconnaissez pas parce que vous ne saviez pas que vous aviez fait des serments sataniques. Il n'y avait pas de serments sataniques. Ce qui était satanique, pour s'en dire, ou diabolique, c'était l'état d'esprit qui, naturellement, n'ont pas créé la maçonnerie, mais utilisé la maçonnerie pour exprimer un instinct révolutionnaire. Ça, oui. C'est-à-dire, un instinct, j'entends, de destruction. Un instinct chivaïde, si vous voulez. Mais la chivaïde, c'est différent, parce que là, c'est destruction, construction. Vous voyez ? C'est destruction, construction. C'est très différent. Et alors, je reviens à l'Espagne, parce que c'est là-dessus que pense notre conférence. En Espagne, Franco parle de cet émissaire qui a remporté, qui a eu un grand succès, enfin, qui a eu des soutiens de la part de la monarchie, de la part du clergé, vous voyez, de toutes les couches de la population, et qui a installé les premières loges en Espagne. Le nom vient de m'échapper, mais je vois très bien son portrait. Il en parle dans ce livre, dans Maçonnerie, où il dit que son père lui-même avait été abusé par cette société philanthropique qui prêchait la concorde entre les partis, etc. Et que son père, donc, était maçon. Et la première grande proclamation du général, qui n'était pas général à l'époque, c'était, je crois pas, qui était général à l'époque, c'est lors de la révolte des Asturies, ça a été vive la République, vive la liberté. Enfin, c'était le premier acte de Franco et c'était cela. Il était républicain. Mais ils étaient tous républicains, c'est-à-dire qu'on est tous pour la chose publique, donc on est républicain. Qu'est-ce que vous voyez ? On en fait un parti, c'est une réalité. Ben oui, la chose est publique. Ben oui, c'est le public. Vous voyez ? Avec des mots, on crée des difficultés. Il a, Franco, dans ce livre, donc, qui a été publié d'abord en forme d'article, sous le nom de Yakin, par Joaquin, Yakin, J-A-K-A-Y-N, El-Bourg, B2O-R, a voulu expliquer par la maçonnerie le blocus de l'Espagne par une décision internationale. Ce qui est arrivé à l'Irak, par exemple, ou ce qui arrive à l'Iran aujourd'hui, vous voyez, a alors été appliqué à l'Espagne. C'est-à-dire qu'il y a eu un blocus alimentaire, puis alimentaire, il y a eu un blocus technique, ici, je connais des Catalans morts maintenant, mais qui m'ont parlé de la manière dont ils avaient détourné ce blocus dans les années 46, 46, 47. Ce blocus est ordonné par l'Angleterre. Et c'est l'Angleterre qui a elle-même, la première, rompu le blocus. Et nous, notre démocratie chrétienne, avec Cueil, etc., s'est engagée, bien sûr, contre Franco, bien sûr, à qui on reprochait, finalement, l'alliance avec les Allemands, bien sûr, et les Italiens. Et Franco, lui, donne comme, bon, passe en revue les grades, il passe en revue également, l'action de la maçonnerie, donc, dans la création des Nations Unies. Ça, ce sont des pages que je vous conseille de lire. C'est facile, vous prenez sur Internet, yakinbor, B2OR, vous tombez sur deux sites, qui sont des sites, bon, bien sûr, quand vous voyez ces sites, vous comprenez que ce n'est pas une réunion du parti de la gauche républicaine, c'est-à-dire, vous avez des uniformes nationaux-socialistes, mais de, comme on l'appelle, d'Amérique du Sud, vous voyez, tout ça, où il y a une colonie allemande très importante. Mais alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui n'y vont pas, parce qu'ils voient ça, ils sont effrayés, ils ne sont pas effrayés par les Israéliens, mais là, ils sont effrayés, c'est une question esthétique. Et alors, vous avez là, il y a un site également argentin, où vous pouvez lire Maçonneria, de Borg, ça fait à peu près 200 pages. Et là, ils donnent la qualité maçonnique de tous les premiers dirigeants des Nations Unies, avec même leurs vices, je crois, puisque il y avait des homosexuels, tout ça, c'est marqué, je vous dis, entre nous, je ne choquais personne, mais je le dis, un nom est Trigli, tout ça, il parle également des assassinats de dirigeants des Nations Unies qui n'ont pas obéi, en particulier, au Congo, au consigne maçonnique. Et il donne également la création de l'anthiétionniste comme un type même de maçonnerie, ça c'est très important, parce qu'il dit la maçonnerie a réussi apprendre une religion, la référence à une religion qu'on appelle le judaïsme, je ne veux pas vous dire ce qu'on pense les russes aujourd'hui, le Fomenko, puisque ça, ce n'est pas du tout ce qu'on dit, mais le judaïsme comme une, comment on appelle, le moïsaïsme à l'époque plus récente, comme une sorte de déviation d'un premier enseignement messianique, vous voyez, et non pas du tout comme antérieur à cet enseignement. il donne comme, comment dirais-je, comme exemple, le fait que beaucoup de créateurs de l'anthiétionniste sont des, ou des soviétiques, ou des gens qui ont été formés au marxisme, ou qui sont des athées, de pratiques, vous voyez, et qui veulent former une sorte de, disons, de, justement, de modèle de société en apparence religieuse et en réalité fondée sur la force, voyez-vous, parce qu'en général, vous aviez dans toutes les communautés des sortes de, mettons, bon, des, des sortes de sociétés ou de fraternité, de co-fraternité entre les juifs, les musulmans, les chrétiens, tout ça, enfin, vous pouvez croire si vous voulez, moi, je n'y crois pas, mais enfin, l'histoire d'Abraham, peut-être qu'on nous la raconte, mais ça, c'est personnel, disons, ça c'est, je le dis par honnêteté, mais disons que, ça a un sens, en effet, ça peut avoir un certain sens. Là, non, là, il s'agit d'un ordre à travers l'antithé sioniste, dit-il, il veut dire, l'État d'Israël et est conçu un ordre mondial, voyez-vous, non pas un ordre local, un ordre judaïsme local, c'est-à-dire qu'il se fait, il ne peut se faire soutenir que par une organisation internationale, laquelle sont les Nations Unies, voyez, et donc, il prétend être local et il est international, voyez, ça c'est très important, et aujourd'hui, d'ailleurs, l'affaire israélienne revêt une importance internationale, et non pas une importance locale, voyez, on peut revenir à cette notion d'ordre mondial, beaucoup de gens sont contre l'ordre mondial, bon, écoutez, il y a deux réactions, il y a un ordre mondial, évidemment, il y a un ordre mondial, évidemment, il y a un ordre mondial, autrement, le monde n'existerait pas, c'est quand même évident, il y a une planète avec un équilibre des peuples, quand il y en a trop d'un côté, il n'y en a pas assez de l'autre, c'est ça l'ordre mondial, il y a aussi ceux qui, sous le nom d'ordre mondial, veulent imposer leur ordre au monde, c'est-à-dire, ils s'opposent au monde, ils craignent le monde, donc, ils essaient d'imposer au monde un ordre, mais qui est de leur propre, voyez-vous, c'est l'impérialisme anglais, par exemple, qui était le plus important en 1914, qui a voulu faire la guerre au nom de la civilisation, au nom du monde, en fait, c'est au nom de lui-même, voyez, on a tort d'être contre l'ordre mondial, on a tort d'être contre, il faut un ordre mondial, c'est du sens parce qu'elle parle d'ordre mondial aujourd'hui, qu'il y a une guerre barbare, voyez-vous, il y a une anarchie, c'est-à-dire, le slogan aujourd'hui, introduit une anarchie, une guerre permanente, l'antité sioniste, par exemple, ne peut pas exister par elle-même, on ne peut pas faire une ville de Jérusalem, avec des Arabes d'un côté, des Juifs de l'autre, bon, surtout les Polonais, on ne peut pas le faire, c'est trop différent, donc il faut que l'État, qui est lui-même fragile, dans ses bases, soit toujours soutenu, soit par les États-Unis, soit par l'Europe, soit par les États africains, et autres, en particulier les pays des Grands Acres, et autres, par une grande propagande, par l'Éthiopie, et autres, en faire même, disons, non pas un phénomène racial, par exemple, du Juif, non, il faut qu'il y ait des Africains, il faut qu'il y ait des Philippines, il faut qu'il y ait des immigrés, voyez-vous, c'est-à-dire, c'est en fait, un ordre mondial en miniature, voyez-vous, et ça, c'est maçonnique, voyez-vous, c'est-à-dire, c'est un projet utopique, voyez-vous, une utopie qui rapporte, pourquoi ? C'est quelque chose qui ne marche pas, en soi, donc qui crée du désordre, et par là même, ce désordre, permet une mobilisation de toutes les forces, voyez-vous, pour pouvoir, finalement, au nom de cela, recourir à l'arbitraire, dans beaucoup de cas, pour maintenir, soi-disant, un équilibre mondial, mais en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire, c'est un jeu de mots, si vous voulez. La franc-maçonnerie, par exemple, a prétendu, c'est-à-dire, à son honneur au départ, l'Angleterre, de lier des religions entre elles, bon, mais c'était déjà accompli en Angleterre. En Angleterre, les catholiques ne pouvaient pas accéder aux charges de l'administration, mais pouvaient avoir absolument l'aisance plus grande que les protestants en avait en France, voyez-vous. En Allemagne, il y avait des dynasties, encore, je parle des Bavarois, les Wittelsbach, Louis Ier, par exemple, qui s'appelait Louis parce que c'était le figuel de Louis XVI, à Strasbourg, avait une femme protestante, tandis qu'ici, je me rappelle de mon temps, dire que j'épouse une protestante, évidemment, c'était un drame dans une maison, mais ce n'était pas un drame à la cour de Bavière, voyez, donc ça veut dire que la cour de Bavière est certainement bien au-dessus, évidemment, de nos conceptions. Vous avez, à la Chambre des députés allemands, par exemple, vous avez, quand le président est catholique, le vice-président est protestant. Imaginez ça ici, le conseil général, vous voyez, vous êtes catholique, il faut un protestant à côté. Parce qu'il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État dans les pays germaniques et nordiques. Vous savez ça ? Vous ne le savez pas. Il faut visiter, il n'est pas que le sud, il faut visiter le nord. Vous savez, on n'avait pas de distinction. En Angleterre non plus, il n'y a pas de distinction. Alors on dit, c'est la maçonnerie qui l'a imposée. Oui, la maçonnerie française l'a imposée. Mais même en Allemagne, la maçonnerie n'a pas imposé cela. Est-ce que vous voyez ? Parce qu'elle s'est coulée, tout dépend du tempérament des gens. Alors on a dit, non, non, je repense l'analyse du cas audio. Il dit, vous avez, il parle des procès de Nuremberg, par exemple, qui ont fait une justice mondiale. pour un tribunal international. Il dit, il le dit en deux lignes, il dit, ce procès est un procès maçonnique. Il ne parle pas, il ne dit pas plus. Il dit, c'est un procès maçonnique parce qu'on veut intimider, voyez-vous, ce n'est pas le procès pour juger des gens qui sont vaincus. c'est un procès pour pouvoir menacer, voyez-vous, par la suite, toute personne qui ne sera pas d'accord avec des directives générales, voyez-vous, de l'exemple que l'on fait. Est-ce que vous voyez ? Ça, ça fait partie dans les trois quarts du livre, il le dit. Il donne alors comme autre exemple aussi, bien sûr, la révolution espagnole, ça, il donne l'exemple de la part que la maçonnerie a prise. Il dit que cette maçonnerie qui se présentait bourgeoise, dont son père était, voyez-vous, tout d'un coup, s'est mise à faire l'éloge internationale de la révolution bolchevique, voyez-vous, laquelle révolution avait elle-même interdit la maçonnerie chez elle, mais tout d'un coup, la maçonnerie est venue à son secours, voyez-vous. Et il dit que c'est ce genre d'organisation qui échappe à l'autorité des États, voyez-vous, qui est véritablement un danger pour la paix mondiale et pour l'Espagne, bien sûr. Alors, il dit aussi que la division de l'Espagne, par exemple, la politique de fabriquer plusieurs États, indépendants, comme l'État basque, etc., était une manière d'affibler l'Espagne pour la mettre sous l'autorité d'une organisation internationale, voyez-vous. Et il a donné l'exemple, il a donné l'exemple des présidents, etc., il a donné l'exemple du Mexique aussi, voyez, c'est-à-dire du gouvernement républicain espagnol installé au Mexique, lequel Mexique était à l'époque, vous vous souvenez, après la guerre, en tout cas après la guerre de 40, comme aujourd'hui, du reste, gouverné par un parti qui était anciennement un parti trotskiste. Oui, mais M. Wolfowitz aussi, néo-conservateur, est un ancien trotskiste. C'est quand même important de voir ça. C'est-à-dire, faire une agitation internationale, voyez-vous, pour ensuite, avec sa propre agitation et son propre désordre, apparaître comme le remède. Voyez-vous ? C'est cela exactement qu'il a vu à travers la maçonnerie. C'est-à-dire, il a vu une intention, disons, impure, ou disons, une subversion, exactement. Je crois qu'à mon avis, il a vu l'essentiel de cela. Bien sûr, je vous ai raconté hier comment j'avais vu, je crois que c'est vous, j'ai raconté, j'avais assisté, j'avais suivi en direct ce fameux discours de Plaza Mayor où Franco avait protesté contre les manifestations internationales en faveur des Basques, en particulier de ce Basque qui l'avait fait condamner à mort, mais qui avait tué un brave père de famille qui revenait faire ses courses. Enfin bon, c'est pas une combat de rue qu'ils avaient été tués, ils avaient été pris simplement un gars qui portait un uniforme, c'est parce qu'il est à Bastre, bon, un peu comme chez nous pendant la guerre à Paris, vous voyez, bon, on prenait un titre qu'il avait un uniforme, parfois on croit que c'était un policier, après c'était un gardien du musée, c'est arrivé quelques fois, bon, il est passé la casserole. Bien. Oui, c'est cela. Et ce genre de manifestation internationale avec Mitterrand, compagnie, vous aviez toute la gauche, la droite, tout le monde diffilait dans les rues, etc. Moi, je ne m'étais fait pour Tepal au lycée parce que je ne supportais pas les manifestations, il dit que ça me rendait malade, bon, c'est malade, bien sûr. Et il a dit ouvertement qu'elle était la source de ces manifestations, à l'ouest, à l'est, vous voyez, avec des catholiques, avec des athées, des libres penseurs, etc. Il dit, c'est la marque, c'est le premier chef d'État, le dernier chef d'État, à le dire en public, c'est la franc-maçonnerie. Il le disait, il était très âgé à l'époque, mais il y avait un enthousiasme à ce moment-là à Madrid qui était extraordinaire. Et c'est ce qui m'a, j'ai même envoyé, j'avais fait un discours de De Gaulle, je lui l'ai envoyé, on m'a répondu, pour le remercier. Et De Gaulle avait été très frappé par ce discours, vous voyez, certainement, puisque, l'année de sa mort, il a demandé à voir le général directement, vous voyez, après avoir vu les dirigeants irlandais. C'est-à-dire qu'il a vu deux pays, qui étaient pendant la guerre neutres. Ben oui, l'Irlande n'a pas participé à la guerre avec l'Angleterre, l'Espagne non plus. Oui, évidemment, le troisième grand événement de la ville de Gaulle, c'était sa mort, cette année-là, bien sûr. Mais, c'est quand même extraordinaire, parce que, quand on pense que, je parle par exemple de l'Irlande qu'il avait vue, vous savez que l'Irlande, quand, il était de Valera à l'époque, il était d'origine espagnole, je crois, par son père, irlandais, par sa mère, qui a été le chef de l'insurrection irlandaise, vous voyez, en 1920. Bon, quand Hitler, vous connaissez Hitler, celui qui dirigeait l'Allemagne, est mort, il est allé le 5 mai, le 2 mai, je crois, le 3 mai, à pied, à pied, donc c'est intéressant, à pied, à l'ambassade d'Allemagne, pour présenter ses condoléances. Vous voyez, bon, de Gaulle le savait, ce que vous voulez dire, il est allé, voir le successeur de Valera, voyez-vous, et a fait un discours, un éloge de Valera, en disant que lui-même était d'origine, ce qui est faux, enfin, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait exact, d'origine irlandaise, pas directe, si vous voulez. Et quand il est allé voir Valera, ou les successeurs de Valera, il est allé voir Franco, voyez-vous. Alors, on ne peut pas dire que de Gaulle aimait la maçonnerie, évidemment, même s'il avait été engagé avec elle, car c'est là que Franco fait une révélation sur de Gaulle, sur Darland, sur Roosevelt, et les dissensions entre maçons, pendant la seconde guerre mondiale. Mais ça, il faut le savoir. Vous savez que l'admiral, comment il s'appelle, l'admiral Darland, qui était maçon, il y avait plusieurs maçons, autour du maréchal. Il n'y avait pas que des maçons, parce qu'il y avait une propagande anti-maçonnique, lui-même n'était pas du tout de la maçonnerie opposée, comme beaucoup de gens de l'église catholique à l'époque. Mais vous aviez, autour du maréchal, l'admiral Darland, qui était, bon, un grand marin, c'était, bien sûr, et vous savez que donc, il est allé à Alger, il a, bon, il a voulu sympathiser avec le débarquement anglo-américain, et il a été assassiné par de la chapelle. Et Franco dit que, il a été assassiné parce que Darland était très lié avec la maçonnerie de Roosevelt, c'est dans le bouquin, et que, vous savez que Roosevelt avait, je crois, Roosevelt était paralysé, vous savez en partie, et je crois que le fils de Darland avait également une paralysie, un peu du même ordre, jeune, et qu'il était allé aux Etats-Unis, en parler avec Roosevelt, vous voyez, donc il y avait des liens directs avec Roosevelt, et que ceci montrait, dit Franco, dit Franco en 1947, la scission qu'il peut y avoir d'intérêt entre la maçonnerie anglaise, et de Gaulle, dit-il, il dit dans le texte, et de Gaulle, la maçonnerie anglaise et de Gaulle, d'un côté, et Roosevelt et Darland de l'autre. Il le dit quand même, bon, on comprenait que c'était M. Joachim Borg qui écrivait dans Arriba, mais on se doutait quand même c'était Franco qui était derrière. Il a écrit, vous savez, les articles commencent, vous savez ceci, le 14 décembre, je crois, 46, et se termine en 47. Bon, vous avez, ça fait l'équivalent de 200 pages, vous voyez ceci, je vous donne, c'est de fait important. Et donc, si Franco connaissait ces dissensions dans la maçonnerie, ce qui montre que la maçonnerie n'est pas une idéologie, mais ce qui recouvre des conflits d'intérêts, c'est ce que vous voulez, puisque vous avez des assassinats entre maçons, est-ce que vous voyez ? La preuve, vous avez Darlan qui se fait liquider par la maçonnerie. Darlan, qui est proche de Roosevelt, qui a quand même la haute main sur la conduite de la guerre, se fait descendre par Churchill, de Gaulle, etc. de Gaulle, par les Gaullistes, si vous voulez, de votre côté. Bon, donc, il y avait vraiment une lutte pour le pouvoir en Algérie même, voyez-vous, et on peut dire en Occident. alors que de Gaulle a ensuite changé d'avis et pris ses distances, c'est vrai, ça c'est un autre problème, disons que je crois que celui qui a ouvert les yeux à de Gaulle, c'est Adenauer, qui était tout à fait opposé à la maçonnerie, même si les Anglais ouvraient leur loge à droite et à gauche. Adenauer était un homme remarquable, bon, un patriote, y compris pendant la période hitlérienne, puisque c'est lui qui a fait qu'Hitler ait passé de la majorité relative à la majorité absolue. Il a demandé en fibrillé aux socialistes et aux gens de son parti du sang de voter pour Hitler contre le communisme, voyez-vous ? Bon, ça, on ne vous l'apprend pas, mais en Allemagne tout le monde le sait, enfin tout le monde le sait, le monage, voyez-vous ? Et vous avez, disons, cette, ces dissensions entre maçonnerie permettent d'expliquer, par exemple, les combats que vous voyez aujourd'hui dont les maçons sont des arbitres, mais avec en même temps des prises de pouvoir dans les loges. Vous avez un de mes collègues, je le dis, puisqu'il a été dans l'enseignement, Bauer, Alain Bauer, qui était un homme de, je crois, du côté de Cahors, qui a été, d'ailleurs, surveillant à Cahors au lycée puis il est passé professeur, puis maintenant, vous le voyez donc à la tête de la maçonnerie, surtout américaine, et Bauer représente, disons, c'est vrai, une tendance vraiment américaine, c'est exact. Il peut y avoir des tendances différentes, mais le but, est-ce qu'il y a un but commun à la maçonnerie ? C'est-à-dire, si entre eux ils ne s'entendent pas, est-ce qu'ils ont au moins une, disons, une ligne de défense contre quelque chose ? Oui, ils ne veulent pas qu'il y ait un ordre, alors là, on peut dire un ordre mondial, un ordre mondial vivant sur lui-même. Il faut que l'ordre mondial soit lié à l'agitation. Qu'est-ce que vous voyez ? Oui, qu'il maintienne le chaos mondial. Exactement, il faut un minimum de chaos, si vous voulez, la théorie du chaos minimum est tout à fait dans l'espèce américaine, vous savez, et ce chaos, évidemment, est-ce qu'il peut leur échapper ? Évidemment qu'il leur échappera, puisque même la révolution française a échappé à ceux qui l'ont fait débuter. Même les deux guerres mondiales ont échappé, bien sûr, à ceux qui les ont initiés, puisque finalement, ce qu'ils ont obtenu est ingérable, est-ce que vous voyez ? Et même du point de vue économique, du point de vue géographique, du point de vue humain, du point de vue de la santé publique, etc., etc. Vous voyez ? Que ce soit le Big Pharma ou autre dont on parle. Alors, quelle est la conclusion pratique que l'on peut faire de cette chose ? Alors, bien sûr, vous savez que la suite, c'est que Franco n'a jamais voulu reconnaître l'antité sioniste. Il avait laissé le consul à Jérusalem, avec le grade de consul, le titre du consul, et il a refusé toujours de mettre un ambassadeur. Bon, il y avait une raison aussi militaire, c'est qu'il y avait un bataillon sioniste contre lui dans la guerre d'Espagne, avec... dans les troupes républicaines. Toulouse, d'ailleurs, a été libérée, entre guillemets, bien sûr, on voit les choses, par un bataillon également avec l'étoile de David, qui est venu de Reveille, des Espagnols, des Croates communistes, et des Serbes, alors, Serbes, bon, qui sont rentrés, et qui sont allés au consul à l'Espagnol, ils ont jeté les femmes par la fenêtre, ils les ont tuées, ça a coûté l'archevêché, l'archevêché n'a rien dit, donc ça a pris une protestation, et ils ont jeté par la fenêtre, et il a fallu l'intervention des Marocains pour les déloger de la préfecture. Les gaullistes ont repris le... Mais pendant un mois, pendant un mois, il y a eu une terreur, avec des gens jugés la veille, exécutés l'endemain, à partir, exécution, à partir de 17 ans. Moi, je connais la famille Azéma, dont la fille a été exécutée, ils se sont après excusés d'une erreur, vous voyez, et c'est ça. Et pendant, au bout d'un mois, un mois, puis un mois et demi, c'est un peu exagéré, c'est un mois, et après, vous avez eu, au bout d'un mois, vous avez eu, donc, la reprise en main. D'abord, la préfecture a été reprise en main, on a laissé la terreur continuer, vous voyez, mais il y avait un essai, quand même, de prise de pouvoir, vous voyez. Alors, là-dessus, la maçonnerie, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle sait ? Elle élimine des gens qui ne sont pas, ou même de son parti, qu'elle ne trouve pas excellents, à l'occasion de ses troubles, et en même temps, elle apparaît comme un médiateur, voyez-vous, un médiateur, comme elle a fait pendant la commune de Paris, un médiateur, entre des forces, qu'elle a elle-même déchaînées, est-ce que vous voyez ? Vous voyez ? Alors, vous avez une maçonnerie, je veux dire, apparente, et vous avez une maçonnerie, évidemment, obscure, ce qu'on appelle les forces obscures ou les forces occultes. Vous avez un film, d'ailleurs, de la guerre qui s'appelle Forces Occultes, regardez-le sur Internet, qui est bien fait. Celui qui a fait ça, il est parti à l'Argentine pour échapper à l'exécution. Et c'est bien fait, parce que vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux, voyez-vous, et que les premières victimes sont les adhérents. Les adhérents ne sont, non pas adhérents, pour remplir un programme, mais pour être examinés selon leurs capacités et leurs faiblesses. Et si on trouve qu'ils ont plus de capacités que de faiblesses, voyez-vous, on est juste du point de vue moral. Alors, s'ils sont utilisables, ils sont conservés, s'ils ne sont pas utilisables, ils sont éliminés. Alors, vous en avez bien sûr, quand Franco est mort, vous avez l'Espagne, bien sûr, a voulu faire une politique opposée en exaltant la maçonnerie espagnole, tout ça, surtout sous Apatéros. Mais l'Amérique latine, elle-même, avec malheureusement les jésuites, toujours, a fait de, a essayé, disons, de se rapprocher de la maçonnerie. Et pour se rapprocher de la maçonnerie, ils ont fait quelque chose qui n'est pas faux. Ils ont donné la liste des maçons dans les ordres réguliers, dans les ordres réguliers depuis le XVIIIe siècle, voyez-vous, et le XIXe. siècle en France, évidemment, on voit que, ordres réguliers, je veux dire, les Dominicains, les Bénédictins, c'était rempli, mettons, j'exagère, mais disons, on peut dire que le XXe était maçonnisé, parmi les têtes. Alors que ceci, pour dire, voyez, c'est des gens très bien, la preuve, c'est qu'ils étaient rentrés là, etc. Voilà. Alors, vous avez aussi une, comment dirais-je, cette permanence, quand même, à noter, de la maçonnerie dans le monde britannique, dans le monde arabe, dans le monde, vous savez que j'en ai parlé dans les vidéos, en particulier, celle que j'avais faite devant la pyramide qui est dans ma vie dans la salle de Toulouse, vous savez, quand j'ai fait les 11 degrés, j'ai parlé de Sonia Tsen, quand même, qui est le docteur Sonia Tsen, qui est le fondateur de la République chinoise, protestante, et le maréchal Tsiangkaïtchèk, vous voyez, qui était, oui, qui était un maçon de grade, de haut grade, un maçon de haut grade. Mais Sonia Tsen, il était bien, moi, j'ai visité en Chine, en 1966, où j'étais avec des gens, des Polonais, qui étaient dans mon train, ils ont l'habitude des trains, ça c'est du Le Pen, mais c'était dans mon train, et j'ai vu, on a demandé là-bas, qu'est-ce que vous voulez visiter, bon, j'ai dit, je ne sais pas, qu'est-ce que vous me proposez, on peut vous proposer Sonia Tsen, et le temple de Sonia Tsen, ça fait assez temple maçonnique, oui, ça n'a rien de confusé, c'est sympathique, oui, elle est honorée par les communistes comme étant le fondateur de la République, or c'est le fondateur du Kuomintang, seulement le Kuomintang a été éliminé, parce que la moitié du Kuomintang pendant la seconde guerre mondiale est passée du côté des Japonais, ah oui, vous trouvez que la Toyota marchait mieux que le reste, non, vous voyez, et vous avez un des, puisque je suis parmi vous, et que vous faites l'honneur de m'écouter, la gentillesse, vous avez parmi les gens du Kuomintang, parmi les Chinois, j'ai appris cela dans des livres australiens, j'ai vu en Suède avec ma remètre amie, vous aviez Chuanglai, qui était un ministre d'affaires étrangères connu en Chine, avait vécu en, que l'on soupçonnait d'être de la maçonnerie, mais sans qu'on puisse le prouver, et avait vécu en Allemagne, où il avait un fils, qui est mort dans la Wehrmacht, sur le front russe, et beaucoup d'officiers du Kuomintang venaient sur le front russe, les Chinois étaient, la Chine était beaucoup plus populaire que le Japon, parce que le Japon avait participé à la guerre contre l'Allemagne, pendant la première guerre mondiale, bien sûr le Japon s'était adapté, à l'enseignement allemand, tout ça, mais la Chine était très populaire, aujourd'hui aussi, la Chine est très populaire en Allemagne, etc., les étudiants de l'université sont très nombreux, sont très bien formés, ça c'est autre chose, je vais raconter, les Allemands qui fournissent toutes les machines de la police chinoise, donc tout ceci échappe, naturellement, est-ce que ça échappe à la maçonnerie américaine ? Ils la contrôlent, ils le contrôlent, mais comme ils deviennent puissants et nombreux, le contrôle est de plus en plus difficile, voyez-vous, de plus en plus difficile. Vous avez des grands maçons aussi, je crois qu'il en parle, Franco, vous avez Kerensky, Kerensky, au début de la révolution russe, qui était le petit ami de la sœur de Lénine, élève du père de Lénine, en classe, au lycée, et c'est un maçon important. D'ailleurs, il s'est réfugié quand il y a eu le coup d'État communiste, il s'est réfugié à l'ambassade américaine, il est sorti d'ambassade américaine avec une automitrailleuse, un automitrailleuse, il est parti, les Américains l'ont exfiltré, et enfin, moi je l'ai connu, je l'ai vu une fois, de loin, donc je ne veux pas en parler, mais il était très ami avec Garoudi, justement. Garoudi était maçon, par exemple, Garoudi était la maçonnerie, voyez ? Beaucoup de Marcel Cachin, en France, qui était fondateur du Parti communiste, c'était la maçonnerie, voyez ? Beaucoup sont dans la maçonnerie, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de doctrine, ben non, il n'y a pas de doctrine, il y a des amis, c'est la République des Camarades, ben non, bon, on parle de Salomon, oui, c'est vrai, bon, d'accord, c'est un petit sympathique, oui, on parle du Temple de Jérusalem, bon, d'accord, c'est sympathique, mais il n'y a pas de doctrine, il y a, bien sûr, des catéchismes, la maçonnerie vit avec des mythes, on peut dire, humanoïdes, c'est-à-dire que, quand j'étais à Téhéran, par exemple, on me faisait parler des sciences humaines, on a dit, par exemple, beaucoup de gens ici parlent des sciences humaines, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, j'étais avec un monsieur qui avait, plus que j'ai moi, il avait 84 ans, je l'ai connu à Sorbonne, qui avait des lunettes d'écaille comme le chat d'Iran, j'aurais dit, il faut se remmener au chat, c'est sympathique, bon, il était pour le régime, pour le régime, il était iranien, quoi. Bon, oui, évidemment, vous ne pouvez pas, évidemment, et alors j'ai dit, voilà, j'ai dit, ce que vous savez, bien sûr, vous connaissez bien l'histoire grecque, que ces termes de sciences humaines étaient un mauvais terme, un terme conçu, qui introduisit l'agitation, parce que, une science humaine, la physique, c'est une science humaine, puisque vous avez des expériences à faire, qui ne peuvent être conçues que d'un point de vue humain, voyez-vous ? Évidemment, il faut une liberté humaine pour pouvoir connaître un phénomène. Est-ce que vous comprenez ? Il faut une initiative humaine, il faut des hypothèses, il faut reconnaître ses erreurs, donc c'est une science, toute science, c'est une science humaine. Donc, qu'appelle-t-on science humaine ? C'est-à-dire, une manière, bien sûr, de manipuler par la psychologie, etc., mais il y a un fond philosophique qui a été dénoncé par Platon. On ne parle pas de la chronologie de Platon, parce que là, j'ai donné suffisamment ressentis, mais vous avez une formule qu'on apprenait dans les classes, on apprenait ça dans les classes de grec, mais surtout en philo, en général, partout, je veux dire partout, ce n'est pas l'Odyssée de Perpignan seulement, c'est bien l'Odyssée de Perpignan, mais partout, que l'homme est la mesure, et la mesure, c'est une formule d'un sophiste grec, Protagoras, l'homme, vous la connaissez, la mesure d'une chose, des choses qui existent et des choses qui n'existent pas. Alors évidemment, on disait, dans la maçonnerie, bien sûr, l'homme est le critère de la vérité. Mais c'est vrai que l'homme, si vous allez chez un médecin, l'homme est le critère de la vérité humaine, c'est-à-dire, c'est en analysant un homme que vous voyez comment il doit marcher. Évidemment. Il n'y a pas un portrait de l'homme, il y avait un professeur de médecine qui disait à ses élèves, je me souviens bien, ça, il dessinait une main, ça c'est la main normale. Il dessinait la main, comme la main de Michelle Obama, parmi, c'était la main de Michelle Obama, vous savez qu'elle a un doigt comme des hommes. Vous connaissez ça, non ? Oui, vous connaissez, non ? Ah non. On regardait ça à midi avec Patrick, ce matin, plutôt à 11h, et je lui dis, tu sais, il y a des sites chrétiens américains qui critiquent Michelle Obama disant qu'elle est humanoïde, qu'elle ressemble à un homme, qu'elle serait un homme, un homme transformé, alors effectivement, il le regarde, un peu sceptique, je pense, au départ, et puis il y a eu des démonstrations, oui, c'est vrai qu'un homme, sa tête, elle doit peut-être le tiers des épaules, etc., bon, ça dit que pour la femme, c'est deux et demi, bon, évidemment, ça marche sur la Mme Obama, bien sûr, elle, on voit vraiment les trois, on voit également, comme ça s'appelle, on lui a des doigts, on voit la pomme d'Adam, on voit également, bon, je ne vais pas aller jusqu'au... ce serait une femme française ? Non, madame, Michel, Michel, Michel serait un homme, Michel, il s'appellerait Michel, d'ailleurs, enfin, un sportif, très sympathique, apparemment, non, non, et lui serait, bon, enfin, disons, oui, alors, vous voyez, par exemple, si vous voulez juger Michel Obama, vous jugez d'après l'homme, la science de l'homme, évidemment, vous faites un tableau de l'homme, normal, et vous dites, bon, Michel, vous êtes plus près de ce tableau-là que de l'autre, vous voyez, vous êtes donc un homme, vous voyez, bon, ça c'est une présenterie. Est-ce que tout ça, ça ne s'oppose pas à une science de la vie, à une science de Dieu, à une science du temps ? Si, alors, à ce moment-là, on peut répondre que si, c'est que la science de Dieu, qu'on appelle la théologie, connaît des attributs, connaît, par exemple, dans la gnose, dans toutes les gnoses, enfin, à mon avis, c'est mon avis que je donne, dans toutes les gnoses, qu'elles soient grecques, qu'elles soient, au chinois, je ne peux pas dire, on me l'a dit, mon copain qui est mort, je suis en lui, il y a la même chose, qu'en arabe, etc., enfin, c'est la règle, vous avez, pour accéder à Dieu, vous avez différents niveaux, vous avez différents cieux, vous avez, différents cieux, différents états, et bien sûr, au-dessus de la, c'est Aristote, il paraît, au-dessus de la sphère des fixes, ce qu'on appelle, le cas en arabe, vous avez un ciel des fixes, au-dessus du ciel des fixes, vous avez un être, qui est non manifeste, qui se manifeste en bas, mais qui est invisible en haut, c'est-à-dire que pour pouvoir y accéder, il faut mourir, si vous voulez, évidemment, alors, naturellement, il y a le désir de la mort, ça c'est très, c'est le désir de la mort, qui est représenté, la maçonnerie s'en moque, on raconte, s'intéresse d'Avila, en train de, elle a des formes de sexualité, quand elle parle d'amour de Dieu, oui, parce qu'il y a un désir, de mourir, si vous voulez dire, c'est-à-dire que, justement, la vie demande à passer de l'autre côté, c'est tout, elle demande à traverser un pont, alors, chez les Grecs, chez Platon, vous traversez un pont, bien chez les Arabes aussi, vous traversez un pont, je crois que c'est, chez les Eurostriens, c'est l'histoire du pont, le pont, quand vous êtes trop lourd, vous voyez, vous versez, alors donc, il faut être léger pour passer le pont, c'est-à-dire que c'est partout, l'homme est le même partout, évidemment, je ne crois pas que l'homme ait existé sur Terre, à titre du, comme on le dit, je ne crois pas, ça veut dire, apparemment, je n'ai pas les, apparemment, disons, je n'ai pas d'apparence suffisante pour le croire, vous pouvez m'en donner, avec plaisir, mais, je crois que l'homme vient d'ailleurs, bien sûr, mais qu'il vient d'un univers, très lointain, d'un temps très lointain, qu'on ne peut pas du tout décider, c'est ce qu'on appelle le mystère ou la légende, pas du tout, et d'ailleurs, sans cette légende, sans ce mystère, je vous disais guère, on ne pourrait pas avoir, disons, le courage de vivre, la vie nous paraîtrait assez absurde, évidemment, qu'est-ce qu'on fait ? On naît, on vit, si Dieu veut, et on meurt de toute façon, bon, ça c'est la certitude de chacun, la seule certitude, c'est ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on meurt, on ne connaît pas sa mort, on la sent venir, mais c'est les autres, la voient, mais vous ne la connaissez jamais, parce qu'elle n'est jamais un objet pour vous, vous êtes bien d'accord, elle est un pressentiment, un sentiment, on peut vous tuer, vous menacer, un anglais peut vous menacer, Jeanne d'Arc peut intervenir, je ne sais pas, c'est vrai, mais à fin de 10 ans, la mort est pour vous, c'est extraordinaire, parce que ce qui est de plus absolu, de plus sûr, c'est ce que vous ne voyez jamais, tandis que le reste que vous voyez, est toujours incertain, c'est-à-dire qu'il peut, un degré de certitude, bien sûr, vous voyez, bon, il y a certains que je peux sortir avec Patrick, ils peuvent être anglais, si vous voulez, mais il y a une chance sur, très peu de chance, vous voyez, mais disons qu'on peut imaginer, vous voyez, on peut imaginer, on peut, moi je ne peux pas imaginer, mais peut-être que vous pouvez imaginer, vous voyez, ainsi de suite, je crois que la science de Dieu, est une science qui est possible, seulement Dieu ne peut pas être un objet, vous voyez, tant que notre science, malheureusement, veut un objet, et dans le temps, il n'y a pas de connaissance, en dehors du temps, ce n'est pas possible, c'est pour ça d'ailleurs que, dans le christianisme, surtout, on fait, on christianisme, ou les formes de christianisme, c'est pareil, dans la légende, on essaie de faire, on montre les dieux vivant dans le temps, dans un mouvement, si vous voulez, or ce mouvement, les apparences de Dieu, dans le mouvement, c'est le temps, il n'y a pas de mouvement, le temps sans mouvement, inversement, mais il est certain que la nature intrinsèque, est en dehors du temps, ça rache au temps, bon, je voudrais quelque chose de sérieux, et je sais que ça ne va pas être sérieux, mais c'est très utile, quand, quand par exemple, une, 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 une dame que j'ai rencontrée, au rue de Rivoli, c'est une citane, avec sa fille, elle me dit, donne-moi de l'argent, c'était il y a 40 ans, et je dis, je n'ai pas d'argent, ça va, elle tient sa fille, elle me dit, si, tu as de l'argent dans ta poche droite, tu as une pièce de 5 francs, je regarde à ma poche droite, des impermeables, et j'avais effectivement une pièce de 5 francs, bon, est-ce qu'elle l'a vue dans le temps, ou est-ce qu'elle l'a vue dans l'espace, c'est-à-dire que, est-ce que vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez, est-ce qu'elle l'a vue dans le temps, ou dans l'espace, ou dans quelque chose qui est entre les deux, je pense qu'elle a pu le voir, un peu plus dans l'espace que dans le temps, bon, je vais être plus sérieux, c'est quand même, moins mystérieux, parce que j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, je me rappelle, et c'est vrai, je n'avais qu'une, alors je crois que je n'avais qu'une pièce de 5 francs, et moi j'étais fauché après, mais je lui ai donné, parce que, un truc pareil, vous ne vous dites pas non, mais, si vous regardez, par exemple, le théâtre, dans le théâtre de Wagner, qu'il a écrit, vous savez que Wagner écrivait ses pièces, vous avez Parsifal, dans Parsifal, quand il arrive au château, en Aragon, je crois, à Mont-Salva, entre les royaumes musulmans et chrétiens, entre les deux, vous avez justement le magicien Klinsor, bon, je ne vais pas en dire, parce que, qui fait de la magie, c'est la fête, c'est la Guadmandia, c'est au milieu, et bien, il est là, donc c'est le monde complet, le monde total, et Guernemann se dit au Parsifal, maintenant, arrête, tu es, arrête, il voit, arrête-toi, il est devant le château, il dit, « à l'espace devient le temps », on traduit en français, le temps se convertit à un espace, il est certain que, dans une mystique, par exemple, voit certainement, quand elle dit, je vois Jésus avec ceci, avec cela, avec ces images, qui sont cependant toujours dans le temps, elle rentre dans un espace, si vous voulez, il y a plus d'espace que de temps, si vous voulez, si on dit, « je vois les plaies de Jésus saigner », elles ne peuvent saigner que dans le temps, évidemment, puisqu'elles commencent, ça s'arrête de saigner, ça commence à s'arrêter, il y a donc un début, vous voyez, c'est-à-dire, il y a un non-être, qui devient un être, c'est ça dans le temps, tout d'un coup, il y a un être total, c'est-à-dire, nous ne sommes pas à l'écran de total, mais il y a un être total, c'est l'espace, c'est-à-dire que, quand elle est mystique, elle devient muette, le mot de mystique vient de muet en grec, muissos, muet, vous êtes mystique, parce que justement, dans le temps où vous parlez, vous êtes étonné, enfin, vous vous reprenez, vous dites, « merde, pourquoi ça marche comme ça ? » C'est Aristote qui l'étonne, ça commence par étonnement, vous arrêtez, puis vous rentrez dans le temps, vous dites, « bon, je vais voir ce que ça donne », mais là, le mystique, elle est muette, c'est-à-dire que, elle voit ceci, mais ce n'est pas un phénomène neutre, c'est-à-dire qu'elle se sent trans, elle sent que ça se passe ailleurs que dans son propre temps, ou si vous voulez, cet espace-là est un autre temps, vous voyez ? C'est-à-dire que son temps est diminué, c'est pour ça, du reste, que les mystiques peuvent être fatigués par la suite, mais peuvent soutenir des visions quand même dures, en dépit de leur faiblesse naturelle, parce qu'ils sont transportés ailleurs, par définition, dans cet espace-là. Je veux dire que beaucoup de voyants voient les choses dans l'espace, la plupart d'ailleurs, voient les choses dans l'espace. Ça m'est arrivé, par exemple, quand je vous dis, puisqu'on est entre nous, j'avais un ancien élève, moi à l'époque, j'avais un peu de médiumnité, si je puis dire, comme ça, en parlant, pas du tout avec Descartes, mais en parlant. Et il me disait, est-ce que vous voyez comment je vais me marier, etc. Je lui ai dit, au Mexique, je lui ai dit, oui, j'ai raconté quelque chose, il en parle toujours avec sa femme, il m'a dit, tu vas annoncer mon mariage, bon, j'avais vu qu'il épousait une femme plus âgée, etc., qui était cela, je la voyais un peu, et c'est vrai que je la voyais dans un espace, on ne peut pas l'avoir dans le temps. C'est-à-dire, il faut que ce temps soit, il faut que la chose existe ailleurs, donc elle ne peut pas exister ailleurs dans le temps, puisque le temps est irréversible. Et il faut qu'elle existe dans un espace, c'est-à-dire que, comme vous êtes à l'hôtel, vous prenez la clé pour aller à la chambre, c'est-à-dire, l'espace où je vois, c'est là où il y a la clé. Vous prenez la clé, puis vous allez à la chambre. Et quand vous sortez de la chambre, on vous dit, vous suivez reposer la clé. C'est cela. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a des prophéties. La prophétie, ce n'est pas dire, vous allez voir la Godmanza quand on s'en sortira, on s'en sortira. Non, ça, ce n'est pas la prophétie, vous voyez, ou ça reprend en France, vous voyez ? Non, non, ça, ce n'est pas la prophétie. Mais la prophétie, c'est de se projeter, évidemment, dans un autre, c'est au-delà de l'être, toute majesté, toute puissance. Et ça, c'est la définition de Dieu pour lui, vous voyez ? Othéos. Il est au-delà de l'être. Épécaïna, thèse sociale. Au-delà de l'essence, si vous pouvez dire. Il y a des essences divines, on dit ça qu'une essence divine par rapport à ce qui n'est pas divin. Vous dites, ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Ah oui, là vous introduisez le oui et le non. C'est-à-dire l'hostilité que les Français ont entre eux. Vient de ce qu'ils n'ont pas un enseignement commun. Est-ce que vous voyez ? Si par exemple, vous pouvez avoir votre avis, moi aussi j'ai eu mon avis, d'ailleurs je l'ai, parfois plus que ce que je dis ici. Mais, pour pouvoir avoir une éducation, bon, je trouve que mes parents m'avaient mis au collège religieux parce que c'était à côté de chez moi, bon, ma mère était plutôt religieuse mystique, bon, mon père pas, mais disons, bon, j'aurais préféré le lycée pour le niveau. Pour le niveau. Parce que les lycées à l'époque avaient un très haut niveau aujourd'hui, on met les gens dans l'établissement libre, disons, pour avoir un meilleur niveau qu'au lycée. A l'époque, c'était l'inverse. Mais, si vous avez eu, ensemble, un cours où la matière, disons, a été enseignante, il y en a qui n'y croient pas. Moi-même, je dois dire que j'avais le prix de religion, j'étais très sceptique, comme aujourd'hui, sur l'histoire, et c'était un gars qui était athée à côté de moi, que je ne dis pas non public, mais qui était un type très fort. Et il y avait le prix de religion. Comme il connaissait, comme il n'y croyait pas, il l'étudiait. Et oui, il ne croyait pas, donc il l'étudiait. C'est comme le gars qui étudiait russes indiennes venant d'ici. Je vous citerai ici, des indianistes, justement. Alors, on avait ça, mais bien sûr qu'on avait une formation intéressante, tout ça, mais dans les lycées, si dans les lycées à la même époque, ce qui existait dans certains lycées, mais là, en Allemagne, ce n'est pas un enseignement facultatif, c'est un enseignement obligatoire que la religion, sauf si la famille demande à un être exenté. C'est-à-dire, l'État vous prouve, voilà, vous voulez connaître, on vous propose de payer un prof, et ça, je dis, c'est de payer un professeur qui vous enseignera, par exemple, je ne sais pas, ce que sont les épithes de Saint-Paul. Bon, alors, il est certain que vous pouvez très bien vivre sans connaître les épithes de Saint-Paul, mais disons que ça vous aide, par exemple, si vous êtes dans une société protestante, à mieux connaître, par exemple, des allusions qui sont faites, enfin, question de vision, de culture générale. Alors, vous pouvez très bien dire ça ne m'apporte rien ou je vais aller plus loin, mais ici, vous avez affaire à des gens qui, eux, n'ont aucune idée. C'est-à-dire que, j'ai demandé au lycée, c'était à Pannier, est-ce que vous pourriez me réciter le début du paternoster, alors, j'ai traduit, bien sûr, du Notre Père, récitez-moi, j'ai dit le début. Il y en a un type, c'est un Corse, qui m'a récité en entier, vous voyez, un Corse, je le vois au fond de la classe, je le vois au fond. Personne n'était capable, même des gens qui étaient catholiques. Est-ce que vous voyez ? Alors, vous allez me dire, je sais bien que ce n'est pas suffisant, mais vous imaginez quelqu'un qui ne sait rien. Je ne sais pas, imaginez des Indiens, par exemple, qui n'ont jamais lu la Bhagavad Gita, au lycée, je veux dire, au lycée. Alors, vous allez me dire, bon, oui, de quoi ça parle ? Je ne sais pas moi. Je ne sais pas moi. Moi, j'ai connu à l'époque, il y avait la messe à l'époque, où on était tournés, vous savez, comme ça, tournés. J'avais, Hölderlin en Allemagne, dit que les prêtres auront tellement honte de voir la mort de Dieu devant eux, c'est-à-dire la mort du Christ, qui se détourneront et regarderont le peuple, ce qui s'est passé. Ils ne veulent pas regarder le mystère, ils veulent préférer s'adresser aux gens. parce que lui, il était étudiant en théologie, tout ça. Bon, comme Hegel, des gens comme Hegel d'Allemagne, il avait fait leur étude de théologie après le bac. Heidegger a fait l'étude de théologie, il a fait le novicien des jésuites, il était réformé pour raison de santé. Beaucoup de gens n'ont jamais lu l'évangile. C'est-à-dire, non, ils n'ont jamais lu ou même pris la connaissance de quoi que ce soit. Bon, c'est très peu de choses les évangiles, c'est peu de choses, je veux dire, c'est profond, mais quand même, dans l'espace d'une scolarité, vous pouvez le connaître. Et ça donne, je veux dire, un équilibre. Je parle généralement, relativement, pardon, excusez-moi, relativement aux événements assez terribles que vous allez connaître, je veux dire, en probabilité, en probabilité, d'ici quelques années. Pour moi, c'est quelques années. Je ne dis pas ça parce que j'ai mon âge, 74 ans, mais disons que ça va éclater un coup de tonnerre. Enfin, bon, il y a un verre, je crois, d'Elderlin, tiré de la Bible qui dit qu'on parle du haut tonnerre. Vous voyez ? Bon, je ne me rappelle pas, je l'ai cité dans un article. C'est ça, ça va être un coup de tonnerre. Bon, un bite. Et, il faut donc une certaine, il faut donc, un manque d'énervement. Il faut qu'il y ait quand même, entre les gens, un sentiment un peu commun. Un peu commun, un sentiment général, un certain degré d'affectivité, d'amitié, si vous voulez. Un degré, on ne vous demande pas d'être très ami avec le voisin, mais d'avoir un certain degré, je vais dire, de compassion. en définition, on est tous pareil. Voilà. Mais si vous n'avez pas subi un enseignement commun, ou si vous ignorez complètement certaines choses, vous aurez une vision très caricaturale de la personne qui est à côté de vous ou au-delà de vous. C'est-à-dire que vous verrez, bien sûr, le musulman, comme le gars, il ne mange pas de porc, alors que le porc est très bon, c'est à ce niveau-là. C'est qui ne mange pas, on se demande pourquoi. Comment vous dire ? Vous aurez très peu d'éléments. Alors, à ce moment-là, comme il y a un besoin métaphysique dans l'homme, un besoin religieux dans l'homme, c'est à ce moment-là que la maçonnerie intervient. C'est-à-dire, c'est sur un désert, on disait que les sionistes faisaient refleurir les déserts. Le désert, il existe, il va être refleuri. Alors, ce qui me fait peur, ce n'est pas du tout le fait, par exemple, on pourrait dire, oui, c'est dommage, la religion diminue, etc. Et à la parole de Tolstoy, évidemment, a raison de dire que c'est l'Église qui est évidemment à la cause de l'athéisme, c'est évident. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on fait Descartes même, quand il a fait la théorie de Dieu comme il déclare, il l'a fait en fonction des études de théologie. C'est Heidegger qui a dit que sa doctrine était exactement celle de saint Thomas. Alors, ça fait hurler les gens. Il a dit non, parce que quand il répondait aux gens, il avait déjà été écouté. Dieu a dit qu'il est objet de connaissance, etc. Tout ce qui est objet de connaissance, c'est être clair, etc. Donc, ce qui n'est pas clair, ce n'est pas Dieu. Alors, vous vous dites, si ce n'est pas clair, ça n'existe pas. C'est ce qu'on dit en général pour dire, Dieu, c'est cadré, comme dit un copain, c'est cadré. Je dis quoi ? C'est dans le cadre. Il est cadré. Alors, en Allemagne, ça n'existe pas parce qu'il y a la fonction du mystère. C'est-à-dire qu'on dira dans les enseignements religieux, mais c'est pour cultiver ou maintenir un certain degré d'indéfini. Et malheureusement, je ne sais pas si Pierre Hillard était là ou d'autres qui ont la formation morassienne, il dirait que l'Allemagne, justement, souffre de cette idée d'indéfini. Mais non, c'est l'idée d'indéfini qui vous rend, qui permet d'aimer quelqu'un. Si vous aimez quelqu'un, il faut à la fois le connaître et en même temps accepter de ne pas le connaître. Accepter de ne pas le connaître entièrement. C'est facile d'ailleurs parce que c'est naturel. Si vous voulez même haïr quelqu'un, disons, vous avez intérêt, disons, à faire le contraire. C'est-à-dire, à le réduire à deux ou trois signes. Vous voyez ? Mais si vous mettez quatre ou cinq signes de plus, à ce moment-là, la haine tombe. Vous voyez ? La haine, c'est sur deux ou trois traits. Vous voyez ? Et dans la... Alors, pour revenir à la maçonnerie, cette maçonnerie, je le dis encore, remplira un vide. De même que... Alors, parce qu'on croit avoir des idées fermes, des idées claires. On dit par exemple, avant, nous vivions sous le catholicisme, nous avions des rois, etc. On vivait sous un catholicisme, c'est vrai, qui était déjà en perdition, c'est vrai. Un régime royal, mais qui était extrêmement autoritaire, exactement comme le régime républicain qui a suivi, vous voyez ? se pose aussi qu'une grande partie des hommes ne se posent pas la question. Voilà. Et alors, c'est là, c'est dans ce milieu-là que cette société se développe, voyez-vous. Malheureusement, c'est ça, c'est dans l'entre-deux. Mais je reprends l'exemple, vous informez de l'Allemagne, oui. Vous avez cet enseignement religieux qui est toujours donné, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de guerre de religion et que la maçonnerie n'a pas eu le même développement qu'elle a en France. Parce que, disons, elle s'impose, oui, moi je connaissais un homme qui avait écrit sur Oradour, par exemple, et un Allemand qui était un journaliste un homme important, il racontait dans ce livre qu'en 1964 quand la Bundeswehr est venue à Oradour, elle a été guidée par le capitaine des pompiers de Dresden qui avait été brûlée et 80 personnes sont venues en disant on vous remercie de nous avoir sauvés de l'Église en feu. Ils ont donné les noms. Le gouvernement allemand a refusé de prendre les noms pour ne pas gêner les Français. Bon. Vous voyez déjà le sens, l'esprit allemand comme a il est. Nous, on aurait profité, voyez-vous, de cette chose d'Obenla pour dire « Voyez, on nous a appuyé de culpabilité. » Ils ont préféré se mettre en retrait. Et ça, c'est une éducation religieuse. Je ne dis pas que c'est la religion. Je ne dis pas que c'est la religion. C'est une empreinte religieuse sur le pays. C'est-à-dire la patience. Est-ce que vous voyez ? Nous, on dit la patience, mais attends, je vais attendre une semaine puis tu vas voir ce que tu vas recevoir. Non, la patience c'est laisser à un avenir indéfini, voyez-vous, le soin de se manifester. On travaille soi-même, c'est comme des candidats, puis un jour, vous avez quelque chose qui vient. Alors, vous voyez comme quoi nos pays, on croit, on dit enseigner la religion au lycée, ça, c'est une affaire espagnole. On croit que c'est l'affaire que c'est à l'époque de Franco, on faisait ça. Non, on fait ça en Allemagne. On le fait aussi dans beaucoup de lycées anglais, voyez-vous. En Allemagne, c'est général. En Suisse aussi, c'est général. Voyez ? Et c'est ce qui fait que vous avez une collaboration, par exemple, entre... Vous avez cette collaboration que j'ai vue en Suède. Je vous l'ai raconté hier où l'église catholique donne son... une fois par semaine, comment dirais-je, son église aux gens de Lefer, aux intégristes, voyez ? Et encore à une autre secte catholique. Et ça, pour les Suédois, je vous ai parlé, c'est tout à fait normal. Ils répondent à un besoin. Est-ce que vous voyez ? Oui, mais parce que les gens sont contre. nous sommes toujours définis contre quelque chose. Quoi que vous en parliez hier, le moi, parce que vous, c'est Patrick, le moi se définit par rapport à ce qui n'est pas lui. C'est-à-dire, je vais enseigner l'islam, bon, et pas de christianisme, parce que... Bon, parce que... En quoi vous pouvez répondre ? M'excuse de dire ça, mais vous pouvez répondre que, on cite Jésus, je crois, Issa, bon, bien sûr, je ne vais pas abandonner mon point de vue, 18 fois, je crois, et Mahomet deux fois. On cite Mahomet deux ou trois fois dans le Coran, qui n'est pas un patronyme, mais qui est un titre, à mon avis. Ça, c'est mon avis, c'est mon avis théologique. Et Jésus, il citait plusieurs fois, bon, 18 fois, il est beaucoup plus cité que... parce qu'en fait, cette religion vient du christianisme, on va dire. C'est une déviation du christianisme, c'est une sorte de... C'est une branche, quoi. Ben oui, une branche, quoi. Alors, évidemment, on le met au 7e, 8e siècle, ça partait sans doute, moi j'ai des doutes, mais enfin, je le mets, comme on dit, dans le récentisme, avec l'école russe, beaucoup plus proche, c'est-à-dire vers le 14e, 13e, 14e siècle, et en particulier, ce sont les Turcs. Les Turcs qui apportent cela, vous voyez, les Turcs qui apportent cela et la langue arabe a été utilisée dans l'Empire russe en même temps que le Turc. Il faut le savoir, c'est-à-dire, quand vous allez les grands... Allez à Bruxelles, je vais raconter, c'est-à-dire, je vais aller au musée de l'Hermitage, mais surtout à Stockholm, il y a un musée, on voit, des casques russes, et en particulier ceux portés par les Tsars, avec des inscriptions arabes et des versets coraniques. Oui, oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on vous ment. Des formules coraniques qui peuvent être des formules chrétiennes, si vous voulez, ce n'est pas des formules... Voilà. Parce que l'arabe, l'écriture arabe a été utilisée en Russie. C'est-à-dire dire que c'est chez les Bédouins que c'est né. Regardez les Bédouins d'Arabie Saoudite, vous croyez qu'il y a une civilisation ? Non ? 14 siècles après ? Non. Alors, 14 siècles avant. Regardez Froumenko, ça s'appelle History of Science, vous voyez, Histoire ou Science, non, History, je crois qu'il y a... History, quand j'ai... Histoire, Science ou Légende, je crois, un truc comme ça. C'est à Londres, vous avez plusieurs tomes, c'est un homme qui a à peu près mon âge, je crois qu'il est le plus jeune, mais c'est un mathématicien qui a fait des modèles mathématiques, il a vu que beaucoup de phases, beaucoup de périodes se répétaient, vous voyez ? Donc, on pouvait... et c'est vrai que c'est vrai que je suis allé à Mechad, moi, je suis dans pèlerinage à Mechad en Iran et c'est vrai que les mosquées de Mechad sont faites par des Italiens. Ben oui ! Ben oui ! J'ai dit, de même que le Taj Mahal, vous avez vu le Taj Mahal, non ? Vous savez, c'est un Vénitien qui veut le Taj Mahal, c'est pas un Iranien. Non, ne regardez pas, comme ça, vous voyez, c'est un Vénitien qui l'a fait. Alors, c'était un Vénitien qui l'avait fait quand on parlait au 17ème, au 18ème, au 19ème, au 20ème, et maintenant, c'est plus un Vénitien, c'est tout. Ça fait trop européocentriste. Il y avait effectivement un Iranien, mais c'est en fait un Vénitien, et ce sont des Italiens qui l'ont fait. À l'époque, il y avait un empire avec distribution des nations. C'est-à-dire que les empires avaient des... un empire qui existait à ce moment-là, un empire mondial. D'après les Russes, d'après moi aussi, mais d'après les Russes, c'était cela, avait, disons, dans un monde bien dix, cent fois moins peuplé qu'aujourd'hui, vous voyez, avait employé des talents et qui s'est frais qu'à l'Italie, vous aviez ces talents qui étaient autour de Florence, etc., de Venise, un talent exercé en Grèce, déjà, lors de l'occupation de la Grèce, je crois, dans notre 11ème, 12ème siècle, c'est un duché vénitien, une grande partie de la Grèce d'aujourd'hui, que beaucoup de vases qu'on vous présente comme de l'Antiquité ancienne sont en réalité des vases vénitiens du 11ème, 12ème siècle. Vous voyez ? Un tel système peut durer plus longtemps qu'on ne le croit parce que le temps ne rencontra pas de résistance trop. Vous voyez ? Disons que... Mais alors, en revanche, vous arrivez à une extinction du système. Vous voyez ? C'est un peu comme si, par exemple, vous faites vivre quelqu'un sans une santé extraordinaire, vous voyez-vous, avec certains médicaments, vous voyez ? Il ne sent pas de mal, mais quand il tombe, c'est d'un coup, ce que vous voyez. On ne connaîtra pas ou de base ou de descente avec remontée de réaction, on sera dans un coma, si tu peux dire, artificiel, mais qui peut durer longtemps. Je veux dire, longtemps, ça peut être, je n'ai pas d'idée, on ne peut pas avoir d'idée, mais ça peut durer au moins une, deux, trois générations ainsi. Vous n'avez qu'à voir les fourmis. Moi, j'avais été instruit par les fourmis dans mes jardins, on avait une grande propriété, vous aviez de temps en temps des grandes fourmis qui venaient et tout d'un coup, il n'y avait plus de fourmis, il y avait moins de fourmis. Vous voyez ? C'est une économie naturelle parce que ceux qui ne vous parlent disent que l'homme, c'est ceci, l'homme, c'est un animal, machin. D'accord, moi, écoutez, je ne conteste pas ou je conteste, je regarde le monde animal, le monde animal qui me dépasse, d'ailleurs. Et on voit l'organisation sociale des fourmis, on voit ceci, on voit ça. Est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau-là ? Non, non, non. Moi, j'ai fait un peu d'apiculture, pour comprendre un auteur qui était apiculteur, plutôt le père de mon auteur de philo en Autriche, qui était apiculteur, sous 18e. Alors, j'ai suivi, je crois que c'était du mois de, je me rappelle plus, il me semble que c'était du mois de mars, avril, jusqu'en juin. Eh bien, évidemment, le jour où j'ai vu la reine, elle était nourrie, évidemment, et on voit la reine très différente des autres, on le voit perceptivement, elle est nourrie, bien sûr, donc elle se développe davantage. Donc ça veut dire qu'ils développent, ils ont une reine, si j'ai pu dire, qui développe, mais qui joue son rôle, je veux dire, naturellement. C'est pas, c'est pas un arbitraire, si vous voyez. Et je crois que le, c'est pour ça que je prends du miel souvent, vous ne ferez pas non plus prendre à une abeille n'importe quoi. C'est-à-dire que le refus, le refus, le refus de la, quand vous donnez à manger à un animal et qu'il refuse de manger parce que c'est pas bon. Ce refus est déjà du livre-arbitre. Est-ce que oui ? Je ne sais pas si vous voulez comprendre. Ce refus, or, nous, nous avons le livre-arbitre à un niveau supérieur, mais on n'a pas souvent un niveau inférieur. Par exemple, je vois, bon, je vois le copain qui mange au McDonald's, bon, il n'a pas le livre-arbitre inférieur, supérieur, oui, mais inférieur, non. Le problème, c'est que la santé est au niveau inférieur. Eh oui, il faut voir comment il mange. J'ai un copain, je suis marié, il a un enfant, il dit toujours, il faut que je fasse attention, j'ai un enfant, etc. Il sort son paquet de sel, je n'ose pas dire arrête, vous voyez, je te dis arrête, parce que plus tu fumes, plus tu, plus vite, tu vas partir chez toi. Vous voyez, je n'ose pas lui dire. Et vous savez, alors je vais vous rétorquer, vous savez pourquoi ? Parce que j'ai le livre-arbitre justement, le livre-arbitre humain, c'est-à-dire que si je lui dis, il va mal le prendre, c'est peut-être pas nécessaire, et finalement, c'est à la fois utilisé dans le bon sens et dans le mauvais sens, si vous voulez. Là, ça a été utilisé dans le mauvais sens, je lui ai dit, écoute, pourquoi tu fumes, etc. Bon, j'aurais dû, mais mon livre-arbitre m'a dit, bon, écoute, on peut suspendre, ce n'est pas la peine de parler maintenant, est-ce que vous voyez, c'est comme un président de tribunal qui dit ça y est. Ça, c'est tout ça, je reviens sur la France, mais tout ça, il y a existé des cruautés ailleurs, mais des cruautés avec une telle bêtise, non, ça c'est le livre-arbitre qui l'a fait, vous voyez, ça c'est le livre-arbitre qui l'a fait, parce que, je ne sais pas comment dire, non, c'est difficile. Bon, c'est une épreuve, c'est-à-dire qu'on est sur Terre avec une épreuve, on pourrait avoir aussi des tempêtes extraordinaires, bon, on pourrait être né au Colorado, bon, ce n'est pas le cas, bon, je veux dire que, bon, il faut cultiver son jardin, comme on dit, tout cela, mais, moi, je vous dis que, je vous mets en garde contre la facilité de penser que, que vous pourrez par vous-même, disons, lutter contre la maçonnerie, parce que dans un premier temps, je crois qu'il faut la laisser, c'est un peu asiatique ce que je vous dis, donc, c'est un géant pied d'argile comme le reste, que l'éveil la détruira. Oui, mais, et ça sera lent. Peut-être. Oui, oui, je crois que ça sera lent, je vous dis un peu par expérience, parce que, il faut être, il faut être, oui, mais il faut être plusieurs. Et, vous avez toujours eu en France des gens qui étaient très, très lucides, j'ai parlé de Livernet, mais, des gens qui étaient extrêmement lucides, sur la maçonnerie, non seulement des prêtres, mais, vous aviez par exemple celui qui était le créateur de la revue des sociétés secrètes, Mgr Jouin, bon, il est certain que, bon, enfin, il a vraiment dénoncé la chose comme il faut. Beaucoup de papes l'ont fait, et pourtant, c'est, surtout Léon XIII, je vous conseille, le meilleur sur la maçonnerie, c'est Léon XIII, il parle au début, il cite Saint Augustin, sur le combat éternel entre Dieu et Satan, oui, c'est le, je crois que c'est de 1886, 85, 86, je vous le conseille, ceci, je ne me rappelle pas, c'est pas humani generis, mais c'est un nom latin, donc là-dessus, je vous conseille de regarder, vous n'avez qu'à faire, Léon XIII, maçonnerie, Léon XIII, maçonnerie, c'est très visible, je l'ai donné au Carmel de Vinta, il l'avait, mais j'ai donné un autre exemplaire, ça, faites-le, oui, il y a une anthroposophie, est-ce que ce n'est pas une doctrine en soi, comme l'athéisme est une doctrine en soi ? Anthroposophie ? Oui. Oui. Ah, oui, dites-moi un peu plus la question. Si c'est l'amour de l'homme, ça peut sous-entendir que ce n'est plus l'amour de Dieu aussi, c'est une certaine doctrine. Ah, je vais parler de la, attends, ce n'est pas l'anthroposophie, c'est la philanthropie, la philanthropie, c'est l'amour de l'homme, oui, mais disons l'amour de l'homme comme, je ne sais pas, comme Jésus dit, mais vous les uns les autres, vous voyez, c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire, soyez calme. Est-ce que vous voyez un peu, soyez calme, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, si vous voulez venir à Dieu, réconciliez-vous avec votre frère, vous voyez, dans ce sens-là. Alors évidemment, au sens fort du terme, ça a été ce qu'on appelle un humanisme, oui, ça, oui, alors là, on peut aller loin, c'est-à-dire, il faut aller au fond du mot d'humanisme, à Téhéran, l'autre jour, on était en société de philo, et, oui, allez-y, oui, allez-y, oui, bien sûr, oui, mais il s'intéresse, oui, je suis d'accord, oui, mais, oui, oui, je suis sûr, mais il s'intéresse, c'est là, ce que je ne peux pas apporter, mais préciser, il s'intéresse, comme à l'époque de la création de la maçonnerie, toutes les couches intellectuelles s'y intéressaient, l'église s'intéressait, aujourd'hui, on voit l'agnose comme quelque chose de très loin, mais l'agnose, vous savez en grec le savoir, bien sûr, à l'église de Saint Paul, enfin bon, ça c'est autre chose, parce qu'il parle de le terme de knosie, c'est dans Saint Paul, le terme de knosie, c'est dans Saint Paul, oui, vous savez, bon, il faut le savoir, le terme de knosie, c'est la connaissance de Dieu, donc, et la connaissance, ça se fait à la connaissance, en grec c'est gignosko, j'apprends à connaître, et knosie je connais, c'est la connaissance, mais n'importe quel, n'importe quel, traître par exemple, ou savant, connaissait la knosie, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Prométhée devant chez eux, etc., ils ont bien une... Oui, mais Prométhée, oui, oui, il y a deux façons... Oui, mais parce que nous, nous le voyons à travers leur, à travers leur, par exemple, le prométhéisme, comme on dit aujourd'hui, oui, le prométhéisme, d'ailleurs on dit l'exaltation de l'homme par ses propres forces, mais à l'époque, comme on dit, en dehors de la maçonnerie, dans les lycées par exemple, où nous étions, l'histoire de Prométhée, ou dans les cours d'anglais par exemple, de Shelley, etc., on avait, prométhée, c'est un personnage commun, est-ce que vous voyez ? Aujourd'hui, ce n'est plus un personnage commun, on le voit à travers les sectes maçonniques, est-ce que vous voyez ? Et d'ailleurs, il y a une part de vrai, on peut dire que Prométhée, vous verrez dans le livre, je crois ici, je crois que je parle ici, il y a un auteur anglais, qui n'est pas un maçon, qui s'appelle Newton, qui est donc homologue, homologue, homonyme de Newton, qui a été le premier végétarien, anglais doctrinaire, et il a converti le poète Shelley, et vous verrez qu'il dit que Prométhée, par exemple, est un homme, comme vous diriez, un peu diabolique, assez diabolique, puisqu'il a fait cuire ses aliments, c'est-à-dire qu'il a dérobé le feu au Dieu, voyez-vous, pour l'utiliser à des fins qui ne sont des fins irrégulières, si vous voulez, oui, ça c'est vrai, d'ailleurs je crois que c'est ce que signifie le ministre de Prométhée, puisque Prométhée, finalement, est condamné, il est condamné par qui ? Il est condamné par le maître des dieux, il n'est pas condamné par un tribunal comme Socrate, je redis la mythologie, il est condamné, c'est le maître des dieux, il a le choix, vous savez, qui est dévoré par celui qui est, je vais faire de l'Agnos, mais par celui qui est le représentant de l'évangile de Saint Jean, c'est-à-dire l'aigle, c'est-à-dire c'est l'aigle de la connaissance, voyez-vous, de la vraie connaissance qui mange la vitalité de Prométhée et la vitalité de Prométhée reprend, voyez-vous, c'est là son enfer, mais à chaque fois la connaissance empêche, disons, sa déviation, voyez, d'augmenter. C'est un supplice, alors, vous avez le supplice de Prométhée, ben oui, je ne vais pas faire de l'Agnos à dessous, mais le supplice du Christ aussi, vu par les juifs, c'est ça. Il sera délivré par Prométhée, mais par Hercule. Oui, il sera délivré, oui, mais ça, c'est une légende, c'est une légende, disons, ajoutée, elle est ajoutée, est-ce que vous voyez ? Oui, elle est ajoutée, c'est-à-dire que on vante Hercule, parce que le mythe de Prométhée ne peut pas être, disons, remis en question dans la mesure où c'est Jupiter lui-même qui leur donne. Mais la fable des Grecs, voyez-vous, a voulu exalter Hercule, le héros Hercule, d'avoir, disons, accompli un geste qui était, comme tout ce que faisait Hercule, un peu excessif, voyez ? Voyez ? Tout ce que Hercule fait du point de vue humain, je veux dire, du point de vue humain, a toujours, on dit, une exubérance. Alors, c'est la raison pour laquelle pour qu'il soit honorable, je dis honorable, il faut qu'il passe par la mort. C'est pour ça que c'est un héros, voyez ? Ou alors qu'il soit réduit à la solitude. Vous savez que Monaco, par exemple, la ville de Monaco, c'est le monacos, le solitaire Hercule. Il y a les marins grecs, honoré Hercule, bon, le solitaire. Et c'est certain que il fait partie, c'est le monde de... Platon peut l'expliquer ça, c'est le monde de... Il vit... Pardon, Hercule, dans le monde de l'image, de l'icône. C'est-à-dire que l'image, pas l'imagination comme fantastique, mais l'imagination comme faculté active, voyez-vous, de production. C'est-à-dire que quand vous percevez, par exemple, quelque chose, il y a une part d'imagination. c'est pas simplement un tampon qui est sur l'œil. Vous avez essayé d'ailleurs de construire, de vérifier ceci, et donc, vous essayez de... Par exemple, vous dites, est-ce que ce verre se casse ? Vous l'imaginez cassé. Vous ne pouvez pas le voir, vous dire, il est comme ça, voyez-vous. Vous essayez de faire des variations sur la perception. Quand on dit, je crois que c'est ça, l'imagination est un ingrédient nécessaire de la perception, à faire rentrer dedans. Et donc, pour aller vers Dieu, pour aller vers une notion sacrée, il faut passer aussi par l'imagination. Parce que l'imagination est une puissance. Donc, elle fait connaître la notion de limite. Est-ce que vous voulez ? Mais si vous ne trouvez pas la limite, on ne peut pas vous l'enseigner de l'extérieur. Il faut qu'il y ait une erreur. Il faut que le héros erre, si vous voulez. R. Marche. R. S'il n'y a pas d'erreur, ou une certaine erreur, il ne pourra pas progresser. Voyez-vous ? Est-ce que je suis clair là-dessus ? Alors, c'est pour ça qu'on parle des aventures d'Hercule. Je ne sors pas du Hollywood. Pour vous, est-ce que le choix de Prométhée est une erreur ? Pour lui ? Le fait de le délivrer ? Non. Non, 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 le choix de Prométhée. Ah, oui. Alors, ça, pour moi, c'est quelque chose qui a été condamné. C'est-à-dire que Zeus l'a vu comme condamnable. Bon, et je crois que... C'est-à-dire que c'est ce qu'ils font les Prométhées. Alors, justement, justement, vous avez le mythe de Prométhée qui est exploité dans sa... Parce que le maçon imagine, ce qui est vraisemblable, la colère ou le ressentiment de Prométhée contre les dieux. Contre le divin, si vous voulez. C'est-à-dire, il fait opposition de l'humain au divin. Et naturellement, Prométhée étant censée représenter la part de l'humain. Comme du reste, on a fait du Christ au 19e siècle, encore, ou chez certains, le représentant de l'humain contre la doctrine de l'Église. Ou Jeanne d'Arc, par exemple. Non, je me dis, c'est vrai. Jeanne d'Arc, l'opposition à l'Église. Il est certain que Jeanne d'Arc... Non, non, je ne critique pas Jeanne d'Arc. Oui, enfin, je critique quand je suis dans un milieu bourguignon. Mais devant vous, non. Mais quand même, on représente Jeanne d'Arc comme étant celle qui, bon, a affronté l'Église devant l'évêque Cochon. Bon, bien sûr, l'évêque Cochon n'avait pas un nom remarquable, mais c'est quand même le meilleur théologien de l'époque. Ben oui, ben oui, ben oui, c'est le plus grand théologien qu'on ait eu. Bon, évidemment, il a un nom qui n'est pas très électoral. Vous voyez ? Mais, bon, mais Jeanne d'Arc, disons, pour moi, c'est un... Enfin, bon, je ne dis pas, pour moi, c'est un mythe. C'est-à-dire que, si une autre personne, c'est un mythe, il y a eu des études là-dessus, même de la famille de... Enfin, mais ça, c'est autre chose. C'est un mythe qui a marché. C'est un mythe, d'ailleurs, qui a été repris par la maçonnerie. C'est-à-dire, Auguste Comte, qui n'était pas maçon, mais qui était positiviste, a dit, il faut que le mythe de Jeanne d'Arc remplace Napoléon. Vous voyez ? Ça, c'est au 19e siècle. Et ce sont des protestants libéraux, libéraux, qui ont édité le procès de Jeanne d'Arc. Vous savez le procès de Jeanne d'Arc ? Vous savez comment on le connaît, le procès. Le greffier, reproduit par cœur un an après. Je ne sais pas si vous imaginez un greffier. Vous avez le greffier, j'ai eu un procès. Et vous vous donnez, à vous souvenir qu'un autre sujet dit. Bon, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas possible que justement, les organisations antireligieuses mettent cela en avant. Parce qu'ils savent que, derrière, derrière, il y aura les moyens de désillusionner la personne qui a été crédule. Voyez-vous ? Est-ce que, je répète ou non ? Non, dites-moi parce que... Il est historique, mais c'est la raison. Parce que l'Angleterre à l'époque, l'Angleterre qui était depuis la maçonnerie, il y avait deux fois plus, je dis trois, non, on exagère, deux fois plus de monastères en Angleterre à l'époque qu'en France, à l'époque de Jeanne d'Arc. On appelait l'Angleterre et les îles, les îles des saints. Les îles des saints. Les saints, ça y est, les saints, saint tous, les polissons qui sont là, les saint tous. Bon, vous avez donc, ça sont des mythes, mais... Oui, madame ? Est-ce qu'il y a un rapport entre les roses croix et la maçonnerie ? Non, il n'y a pas de rapport entre les roses croix et la création de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Parce que les roses, bien qu'on a pu les assimiler, parce que certains roses croix ont, disons, fondé ou été reconnu par les catholiques dans des sociétés secrètes. Bon, ça c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a eu assimilation. Mais les roses croix viennent de gens qu'on appelle des gnostiques, c'est-à-dire des gens qui faisaient la connaissance de Dieu ou des qualités divines, sous un Allemagne, donc Rosenkreutz, il s'appelait Rosenkreutz, mais il n'existe pas, c'est un faux nom. En réalité, vous savez que dans Luther, vous imaginez le mot rose croix, vous avez la croix, la croix du Christ, mais la croix sans personnage, la croix. Comme René Guénon en parle, vous savez, la croix comme élévation, etc. Et puis au centre de la croix, vous avez une rose qui naît de la croix, qui naît justement de la rencontre des deux lignes. C'est-à-dire que c'est la loi du cœur, si vous voulez. Vous avez la loi du haut, la loi du bas, l'orientation, et puis vous avez quand même aussi, comment dirais-je, une troisième dimension. Vous voyez ? Vous voyez ? Attendez, ça fait une, deux, oui, non, ou plutôt, oui, c'est ça, même une quatrième dimension, disons. Une quatrième dimension qui est au niveau de cette rose. Ça, c'est le sujet de mon prochain livre. Alors ça, c'était Luther, ou ceux qui étaient autour de lui, qui le mettaient en avant pour dire que il ne fallait pas simplement obtenir la grâce, qui pensait d'ailleurs qu'il est musulmane aussi, qu'il ne fallait pas mendier, 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 Béton, mendier le salut, mais qu'il fallait l'obtenir en faisant germer le cœur. Vous voyez ? Voilà, ça, c'est ça. Mendier le salut. Voilà, c'est marqué, je crois, là-dedans, je crois. C'est Chopin, l'argué, mendier le salut. Et, bon, alors, ils ont fait beaucoup d'activités, mais par la suite, par la suite, oui, en effet, quand la maçonnerie a été créée, ils ont dit vouloir reprendre les mystères des Rose-Croix. Est-ce que vous voyez ? Les Rose-Croix ont vécu au XVIe siècle, d'ailleurs, indépendamment. Il y a eu un lien, mais postérieur, il y a eu un lien quand la maçonnerie a été créée. Mais vous avez des maçons qui sont, vous avez plusieurs types de maçonnerie, parce que la maçonnerie fait, disons, utilise tout. Alors, par exemple, ce qu'ils me disent, si un maçon me dit, vous savez, nous avons des Rose-Croix parmi nous, je lui poserai quelques questions, quand même. Vous voyez ? Bon, est-ce que... Deux ou trois questions sur les Rose-Croix, auxquelles il ne répondra pas. Parce que, je ne suis plus savant, mais parce qu'il n'aura pas été instruit de ce qu'ont été les Rose-Croix, véritablement... Je lui demanderai, par exemple, quelle est la signification de la rose. Bon. Oui. Vous connaissez ça ? Il me dit, oui, j'ai dit, est-ce que vous savez que Luther a... C'est un signe de Luther, ils ne savent pas. Bon. Mais, il y a eu beaucoup de savants en Allemagne, à la... Oui, on parle, madame, de la Renaissance. La Renaissance et l'exaltation de l'homme, etc. Et Dieu. Mais, je me suis dit encore, c'est très différent en Allemagne. En Allemagne, c'est le contraire. C'est-à-dire, on n'a jamais autant écrit sur la gnose que dans l'humanisme. Mais, l'Allemand n'avait pas créé... Il avait emprunté l'humanisme à l'Italie. Et en faisant de l'humanisme, voyez-vous ce que je veux dire, il a fait de la métaphysique. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est-à-dire que, les Allemands empruntent souvent à l'extérieur la mode. Et dans la mode, ils travaillent. Est-ce que vous voyez ? Car ce sont des gens qui sont, comment vous dire, différents de nous. C'est très différent de nous. Moi, je crois qu'il y a des mystères dans l'homme. On est voisins, mais on est beaucoup plus éloignés qu'entre ici, la Colombie. Ah oui. Moi, moins peut-être parce que, moi, moins peut-être parce que, par la philo, j'ai bien connu. Mais, malheureusement, vous verrez, vous verrez, sous le poil de la maçonnerie en France en particulier, une, je pense, vous assisterez à un deuxième, un troisième conflit avec l'Allemagne. Ça, c'est évident. Ah oui, ça, c'est... Alors là, bon, pas sous la forme qu'on a connue, mais vraiment, oui. Et contre la Russie. La maçonnerie vous mettra contre la Russie, oui, contre l'orthodoxie russe, oui, ça, oui. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Malheureusement, l'église catholique est beaucoup trop faible. Parce que, écoutez, regardez les jésuites, ils sont 20 000 dans le monde. La plupart, la plupart comme le père Adolfo, ici. Bon, j'aime bien que sans être agrégé d'Espagnol, vous savez qu'Adolfo, c'est Adolfo. Il s'appelle Adolfo, il est né en 1936, le père, le nom d'Adolfo, bon, parce qu'à cause du père Adolfo, oui. Oui, c'est le général des jésuites. Moi, je suis né en 41, il est né, il a 10 ans de plus, il doit avoir près de 90 ans. Ils ont fait leurs études au Japon. Vous savez que le grand centre, c'est Tokyo pour les jésuites, et la deuxième ville, c'est, voyons Franck, c'est Hiroshima. Hiroshima et Nagasaki sont deux villes chrétiennes du Japon. Ne quittez pas les dieux sans avoir appris quelque chose. C'est malheureux, et nous avons le récit, justement, on disait qu'il y avait un miracle, je crois que c'est à Hiroshima, que ceux qui étaient dans l'hôpital des jésuites n'avaient pas été atteints. Vous êtes un peu sceptiques. C'est donc pas un hasard que ces deux villes... Eh non, madame, c'est pas un hasard, pas du tout. Eh non, 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 pas du tout. Elles ont été choisies. Et vous savez qu'elles ont été choisies, et je ne sais pas, vous le saviez, messieurs, vous le saviez, vous le saviez, vous le saviez, ah oui, vous le saviez, madame, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.